N'hésite pas à me dire s'il y a des problèmes de son. Salut tout le monde, normalement on est bien en direct, donc bienvenue sur les podcasts de Box Attitude. Comme l'a dit mon invité, vous avez peut-être dû l'entendre, n'hésitez pas à dire s'il y a des retours sons qui sont problématiques. Si tout fonctionne bien, on va démarrer, c'est normal que vous ne le voyez pas, c'est un podcast audio, donc n'hésitez pas si vous voulez l'écouter tranquillement. C'est un peu un mélange entre comment va la boxe, on revient sur l'actualité récente de la boxe, et je vais faire un petit focus avec Thibaut qui est mon invité aujourd'hui sur les deux affiches de ce week-end, qui sont quand même deux belles affiches, mais qui ne sont pas tant que ça mis en avant, parce qu'en France c'est vrai qu'on a les yeux rivés sur pas mal d'autres événements boxe en ce moment, et pourtant, enfin boxe c'est sport de combat dans l'ensemble, et pourtant ils promettent d'être assez engagés et sportivement ça peut être pas mal. Je vois quand même des favoris sur les deux combats, peut-être un qui serait un peu plus disputé, j'aurais un peu plus de mal à donner un favori, mais voilà, donc l'idée c'est de revenir un peu sur quelques actus marquants et les deux affiches du week-end. Thibaut qui m'accompagne aujourd'hui, comment ça va Thibaut ? Écoute, ça va plutôt bien, il y a deux anglais qui vont se foutre sur la gueule samedi, donc ça va très bien. Ok, ok, bon alors moi ça va, écoute je suis content d'être avec toi, alors les gens ne savent pas, mais on a tendance à assez régulièrement parler boxe en privé, et il y a quelques jours je t'ai dit, et si on se faisait une petite émission, genre si on arrivait à faire ça une fois par mois, ça serait cool, où on revient un peu plus à froid sur l'actualité, et puis c'est pour ça qu'on avait discuté un peu de la défaite de Joyce, on était un petit peu étonné des retours qu'on avait pu voir à droite à gauche, on parle assez régulièrement de Tony Hoka, donc là l'idée c'est que tu viennes à peu près une fois par mois pour discuter. T'es chaud pour cette idée-là ? Je suis très chaud, ouais. Il faut savoir que moi avant j'avais une chaîne YouTube de boxe que je faisais assez régulièrement, je l'avais arrêtée pour des raisons personnelles, et puis effectivement ça me manquait un peu, donc cette opportunité est bien vu. Merci beaucoup. En tout cas je suis bien content, on a pas mal de gens présents, Olivier, Zacharia, David, le travailleur le mouton, Alain, salut les gars, n'hésitez pas à participer à nos discussions, on va lancer chaque sujet, on va en discuter un petit peu, et puis je rebondirai s'il y a des commentaires intéressants. Alors, comme j'ai l'habitude de faire, on part des catégories les plus basses pour remonter jusqu'aux plus lourdes. Donc un événement dont j'avais envie de parler, qui n'est pas dans le titre, c'est la réunion au Japon. Alors malheureusement je crois que tu l'as pas vue du tout toi celle-là. Thibaut je t'ai perdu déjà ? Oh non, ça commence mal. Tu m'entends ? Bon alors du coup je parlais de la réunion au Japon, donc Kenshiro Teraji, qui a défendu ses ceintures WB à WBC dans la catégorie demi-mouche, contre Eki Butler, un sud-africain. Ouais ouais c'est bon je t'entends, je t'ai retrouvé. J'étais en train de parler de la réunion au Japon, je disais que toi t'as pas eu l'occasion de la voir. Moi je t'entendais très bien, moi je t'entendais très bien. Ok bah écoute, je t'avais perdu. Donc du coup, ce combat-là, moi j'ai beaucoup aimé, donc le combat principal de Kenshiro Teraji. La question peut se poser aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait rentrer dans le top 10 pound for pound ? Mais c'est vrai que les plus petites catégories, il y a quand même ce besoin d'en faire un peu plus. Malheureusement c'est comme ça, c'est la dure loi de la boxe. Et en plus japonais, c'est pas forcément un avantage pour rentrer dans les top 10 mondiaux, on va pas se mentir. Même si je pense qu'il a quand même fait plus que pas mal de boxeurs qui sont dans le top 10. Mais qu'est-ce que tu veux ? Tu peux rien faire contre les stars de la boxe. Ah, on a Samir de The French Savagerie qui est là. Je suis content qu'il soit présent, parce que vu que maintenant c'est devenu une star grâce à Dumbé, il n'a plus trop de temps en général pour les petites chaînes comme moi. Donc ça me fait plaisir qu'il soit là. Teraji, tu connais un petit bout ou pas ? En tout cas, tout ce que je peux dire pour Dumbé, c'est belle gauche. Je ne dirais pas plus parce que ce n'est pas le sujet, mais très belle gauche. Ouais, ouais, très belle gauche. Mais du coup, je te disais, Teraji, Teraji, tu connais ou pas un peu ? Quel chiro Teraji ? Je connais deux noms, j'ai vu un ou deux combats, pas plus. Ok, ok. Parce que c'est marrant. Il m'arrive de regarder, mais je suis moins… Alors c'est bizarre, pourtant quand j'en vois, j'aime beaucoup, mais je n'ai pas ce réflexe de regarder les petites catégories. Et même quand à un moment donné, j'ai perdu pied, je me suis remis à niveau, et c'est même grâce à toi que je me suis remis à regarder Mauricio Lara, LeFood, Anton, etc. J'ai perdu pied dans les petites catégories, je ne sais pas pourquoi. Ouais, il me resterait que là, on parle des moins de 49 kilos, les Mimou. Ouais, non, là par contre, j'en ai brûlé. Et après, on parlera des… C'est un peu dommage, parce que quand j'en regarde, je les trouve très bien, les combats, mais je n'y passerai plus. Il faut que je me force. Du coup, pardon, j'ai tapé dans le micro, un petit mot sur la carte. J'avais bien aimé aussi Nakatani, qui a fait ça des premières défenses de titres, des… Alors, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, des super mouches, lui. Donc, c'est les moins de 52,1 kilos. Alors, est-ce que c'est le gars… Parce que j'ai vu un reportage la dernière fois sur un Japonais qui a boxé au Mexique longtemps et qui parle mexicain, qui parle espagnol. C'est pas lui ? Toi, tu connais des… Ouais, je le connais. J'avais fait une vidéo sur eux. C'est les frangins, là. C'est trois frères. Ils sont rentrés dans le livre des records pour être les premiers frères à avoir en même temps des titres mondiaux en étant trois frères. C'est une fratrie. Et il revient, lui. Ah, j'ai oublié son nom. Pourtant, je le suis sur Instagram et tout. Et j'ai mangé son nom. Et j'ai trouvé que c'était un personnage intéressant. Ouais, ouais, ouais. Je l'aime beaucoup, lui. Il est marié avec une Mexicaine, lui. Donc, il est… Ouais, ouais. Il a vécu longtemps au Mexique. Et j'ai mangé leur nom. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Mais c'est pas le sujet. Non, je parle de… Non, le père Galaxy, c'était bien avant. Non, mais je retrouverai. Parce qu'en plus, il boxe, là. Il faut que je rate son combat. J'aime bien. J'aime bien sa carrière. J'ai un souvenir de toi qui me parle d'eux une fois. Et que tu m'avais raconté que tu avais rencontré un de tes amis qui était marié avec une japonaise. Tu lui avais dit… Tu lui avais demandé des noms de boxeurs japonais. Et elle te disait que le plus connu, c'était ses frères-là en question. Même plus connu à l'époque qui nouait ou l'autre. Aujourd'hui, je ne pense pas que c'est une fois. C'est vrai. C'est vrai. T'as raison. C'est vrai. Tu me rappelles un souvenir, là. D'ailleurs, j'ai fait faire une vidéo en collab avec un YouTuber japon. Et je voulais faire un micro-trottoir pour voir les japonais, quels boxeurs ils connaissent. Et leur donner quelques noms pour voir un peu qui ils connaissent. Du coup, il y avait en sous-carte Junto Nakatani qui défendait son titre WBO des Supermouches. C'est bien ce que je viens de dire. Avant que tu me fasses partir sur les frères. J'ai mangé leur nom. Je suis dégoûté. Donc, oui, Supermouches. Et je suis assez content de ce combat parce que Arji Cortez, là, il avait bien travaillé Nakatani. Et ça lui a donné une assez belle opposition. Et je trouvais que c'était important pour une première défense à la maison. Il fallait avoir les épaules. Il est jeune, Nakatani. C'est un jeune boxeur. Et j'ai trouvé que c'est bien débrouillé. La carte était sympa, par contre. Ouais, t'as dit quoi ? Il est fait de Kameda, c'est ça ? Ouais, Kameda, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tamaki Kameda, je crois que c'est lui dont on parle. Et par contre, ils nous ont fait un truc, là, japonais, dans cette carte. Ils ont mis, tu sais, le combattant qui avait affronté Floyd Mayweather en combat d'exhibition et qui s'était fait rouler, là. Le mec qui venait du kickboxing. Tu te rappelles ou pas ? Je te perds, Thibaut. Il a carrément disparu, mais je n'avais pas vu. Donc, ouais, je disais, ils nous ont mis dans la carte Tenshin Nasukawa qui avait affronté en combat d'exhibition Floyd Mayweather au Japon et qui s'était fait tuer en un round. Donc, tu te rappelles de lui ? Le kickboxer, là. Ouais, c'est ça, exactement. Le kickboxer, là. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, tu sais qu'ils l'ont mis à la carte, mais ils l'ont mis juste avant le main event. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis entre deux championnats du monde. Donc, entre Teraji et Nakatani. Et le mec, il affrontait un Mexicain, tu vois, avec un petit palmarès. Mais c'était son deuxième combat pro, il me semble. Mais c'était ridicule, tu vois. Juste, ils l'ont mis parce que c'était la star, tu vois. Et ils l'ont placé là. Et ça m'a saoulé parce que déjà que la soirée, elle avait été longue entre les combats, c'était long. J'avais pris l'antenne à 11h, c'était en journée. Et je suis resté jusqu'à 15h devant la télé pour voir quatre combats. Donc, j'étais un peu dégoûté, tu vois. Il a gagné au moins ? Oui, il a gagné, il a gagné. Mais il ne s'est pas rassuré, tu vois. Il a gagné au point. Mais l'autre, le Torres, là, s'il avait, je pense que s'il était un peu moins stressé par l'événement et qu'il avait plus tendé quelque chose, il aurait pu le bousculer. Après, je pense que Nasukawa, il frappe quand même. Et il est assez explosif et assez vif. Mais ce n'est pas extraordinaire, tu vois, ce qu'il fait. Tu as l'impression qu'il boxe plus pour la photo que pour l'efficacité des coups. Bref, ça m'a bien plu. Mais après, bon, comme ça m'avait un peu saoulé de le voir là, peut-être que je suis un peu dur envers lui. On va encore me dire dans les commentaires si c'était trop dur. Non, c'est en anglais. C'était en anglais, justement. C'est son deuxième combat pro en anglaise. Et ils l'ont mis, tu sais, le mec en vraiment comme un event, entre les deux events de la soirée. Donc, je trouvais que c'était un peu abusé de le mettre à ce moment-là. Si tu vois ce que je veux dire. Bon, écoute, ça ne réagit pas trop dans les commentaires par rapport à ça. Donc, je vais juste prévenir Samir que le passage sur Yoka sera tout à la fin. Donc, ceux qui sont venus juste pour qu'on parle de Yoka, vous allez attendre, les gars. On va parler pendant au moins six heures avant ça. Parce que le but, c'est de battre le record de la dernière fois. Non, je déconne, je déconne. Non, non, ça va aller. Moi, j'ai Yoka dans une heure. Non, ben, toi, Yoka dans une heure. On va passer à la catégorie des poids plumes. Et là, on a une affiche qui t'intéresse, donc à Sheffield. Ça, c'est le genre d'affiche où, franchement, j'aurais bien pris mes billets pour l'Angleterre pour aller voir ça. Et donc, on a Legwood qui affronte Josh Warrington. Alors, tout de suite, vas-y, je te mets dans la sauce. Est-ce que Josh Warrington, il n'est pas un peu privilégié ? Parce que lui, les chances mondiales, on a l'impression qu'il les obtient un petit peu comme s'il allait acheter ses baguettes de pain. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Tout à fait. Il faut savoir que Josh Warrington, déjà, c'est un mec qui a un style très particulier. C'est-à-dire qu'en fait, lui, ce gars-là, il n'a pas vraiment de punch. Bon, tout est relatif. Mais en tout cas, il n'est pas connu comme un puncheur. Tout est en volume. Apparemment, il bat des records de volume de coups dans certains combats. Et il s'est fait connaître, notamment du plus grand public, en battant, comment il s'appelle ? L'anglais, petit de taille, qui avait battu le Mexicain, qui avait battu le Mexicain. Oui, j'ai mangé son nom. Frampton. Frampton, voilà. Il faut te connaître en battant Frampton, en fait, en Angleterre. En 2018. Voilà. Et en Angleterre, tout le monde était persuadé que Frampton allait lui faire sa fête. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et depuis, lui, Warrington, il s'est fait connaître un peu en montant les échelons. Il s'est battu avec tous les Anglais qu'il a battus avec plus ou moins de succès. Et en fait, si tu veux, dans leur face-off, Leifoud, il a bien résumé la chose, etc. Donc après, il s'est battu avec Mauricio Lara. Là, par contre, il a pris un KO horrible. C'est genre sept roues de torture qui se finissent par un KO tout aussi horrible. Alors, pourquoi Leifoud, pourquoi Warrington, il est repêché un peu comme ça, à chaque fois ? C'est parce que, de ce que j'ai compris, lui, quand il a commencé à avoir plus de succès en boxe, il a fait monter d'autres boxeurs anglais, dont Leifoud, qui racontait dans le face-off que les premiers gros combats qu'il a eus, c'était dans des sous-cartes un peu de Warrington. Donc du coup, il se rend un peu en fonceur. Les Anglais, contrairement à nous, sont assez solidaires entre eux dans la boxe. Bon, à part Eddie Hearn et Warren, ça, c'est encore autre chose. Mais les boxeurs entre eux sont plus ou moins quand même solidaires. Donc c'est pour ça que là, Warrington se fait repêcher, même si, objectivement, il ne mérite pas une chance mondiale. Et que moi aussi, je préférerais largement voir Leifoud soit proposer un troisième match contre Mauricio Lara, soit contre l'autre Mexicain dont j'ai oublié le nom, Alberto Lopez. Oui, c'est ça, Alberto Lopez. Qui a battu Warrington ? C'est son dernier combat. Mais c'est un peu fou cette catégorie. Moi, je kiffe cette catégorie. C'est depuis deux ans, trois ans, ma catégorie préférée. Et ce qui est assez marrant, c'est que Mauricio Lara, qui vient exploser Warrington, comme tu l'as très bien rappelé, il y a ce combat revanche dans un stade en feu, je ne sais pas si tu te souviens, qui fait un flop total parce que ça s'arrête sur une blessure à choc de tête. Donc, en fait, on n'a pas la finalité de cette revanche qu'on attendait tant. Après, il pensait que Warrington avait plus ou moins fait exprès le coup de tête parce qu'il voyait la deuxième roulée arriver. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, après, c'est un peu ça, Bob. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il était champion IBF. Même quand il bat Carl Frampton, il était déjà champion IBF. C'était une défense de titre. Mais c'est vrai que c'est le nom qui l'a fait bien connaître. Après, il perd contre Lara. Magie des événements, le titre IBF disparaît de la surface. Tu connais la magie de la boxe. Et le titre réapparaît quand Warrington affronte Martinez. Après ses deux défaites contre Lara, le titre réapparaît. Donc, il redevient champion du monde. Et il va perdre ce titre contre Lopez. Pendant ce temps-là, Lara, il se fait taper contre par… Pour avoir son titre, il avait battu l'Espagnol. Oui, Kiko Martinez, non ? Oui, c'est ça. Voilà. Kiko Martinez venait de battre un autre Anglais dont j'ai oublié le nom. Et il avait déjà battu Kiko Martinez par le passé. C'était son deuxième combat contre Kiko Martinez. Oui, Kiko Martinez, il était un peu sur le déclin. Et puis, il s'est battu contre l'Anglais dont j'ai oublié le nom. Il faudrait que je le retrouve. Il a mis une droite en mode le chaos de l'année. Le roule se termine. Oui, c'est vrai. Il remet exactement la même droite. C'est terrible. Et justement, Frampton après… Jordan Gill. Tu crois ? Oui, c'est lui qui met KO. Ah non, attends, avant. Non, qui de Galahad ? Qui de Galahad, voilà. D'ailleurs, qui de Galahad ? Et Warrington s'était aussi affronté. Ça avait donné une split decision et un combat tout pour nous pas terrible. Mais du coup, voilà, Frampton, quand il avait battu Kiko Martinez la deuxième fois, c'était vraiment une belle performance. Warrington, c'est un mec qui est hyper intense quand il boxe. C'est vraiment… Tu sens qu'il se bat avec l'énergie du dos espoir. Ouais, ouais, il te fait le spectacle. Enfin, voilà, il donne… Enfin, s'il perd un combat, c'est que vraiment l'autre est meilleur que lui, quoi. Tout donne tout. Et en vrai, il a été mis KO que par Lara parce que même Lopez, Alberto Lopez, ça tape quand même. Il l'a pas mis KO. Non, parce que Lara est un énorme puncher. Parce que l'ifraude aussi a un très bon menton. Mais la gauche, il se l'est prise une fois. Mauricio Lara, c'est un énorme puncher. On voit ses KO juste avant d'affronter l'ifraude la deuxième fois. Il a fait un combat où il met un petit KO et le coup est tellement puissant que t'as l'arbitre qui tombe avec, quoi. Je sais pas si tu avais vu ce KO-là. Tu parles de Legwood ? Non, de Mauricio Lara. Juste avant d'affronter l'ifraude la deuxième fois, je crois, il a mis un mec KO. Il l'a mis dans le trou, il lui a mis un hypercute et même l'arbitre s'est retrouvé sur le cul. Alors que c'est pas lui qui s'est pris le coup. C'était vraiment une frappe extrêmement forte, Mauricio Lara. Sous des angles très bizarres. Non, Lara, il a affronté personne entre les deux combats contre Legwood. Donc tu dois parler d'un combat qui a eu lieu avant. C'était vraiment le combat contre Legwood. Mais Lara, je l'aime beaucoup et je trouve ça même super que Legwood l'ait pris. D'ailleurs, il se fait battre. Après, il prend la revanche. Et moi, je pensais vraiment pas qu'il allait faire mieux à la revanche. Il fait un super combat. C'est pour ça que cette catégorie, je suis toujours surpris par ce qui peut se passer. C'est pour ça que là, je me dis, ça se trouve, Josh Warrington, il va faire mansir tous les pronos. Parce que je pense que tu donnerais quand même Legwood favori dans ce combat-là. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, oui, oui. On est d'accord. Legwood est le favori déjà au niveau du style. Parce que Legwood, c'est un boxer puncher. Donc c'est un type qui sait boxer à la touche, mais qui a quand même du punch quand il le faut. Et du coup, ça veut dire que Warrington, qui lui, pour le coup, est un... Je ne sais pas comment je pourrais le qualifier, Warrington, un bagarreur, je dirais. Un bagarreur, mais ça va poser des problèmes. Parce que pour faire sa bagarre, il est obligé de se découvrir. Le problème, c'est qu'il est plutôt précis. Il est plutôt précis et il frappe plutôt fort. Donc ça va être compliqué pour Warrington. En plus, Warrington se fait... Alors, je ne sais pas quel âge il a, mais il est plus proche de la fin du début. C'est ça, en fait. En fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est Legwood qui est le plus vieux. Il a 35 ans et Warrington, il a 32. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut jouer un peu ça aussi ? C'est différent. Oui, après ça, tu sais, tu connais. Il faut prendre l'âge en compte, mais il faut aussi prendre les combats. Warrington, il a un style de boxe qui fait qu'il va dévire très vite. Chacun de ses combats, je n'imagine même pas les courbatures qu'il doit avoir après ses combats. Il met plus de 1000 patates à chaque fois. Il se met des coups, il finit des visages décomposés. Je suis d'accord avec toi, mais pour contrebalancer, Legwood, il a pris deux KO dans sa carrière. Et quand il met le KO de fou à Conlan, il est bien, bien, bien touché. Donc, qu'est-ce qu'il a pas un peu des restes ? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Parce que tu regardes déjà contre Maurice Olarin, son entraîneur, qui est l'ancien entraîneur de Fury, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Il a arrêté le combat direct. Alors, ça peut être très frustrant pour l'IFO, mais ça lui a permis de ne pas prendre de dégâts supplémentaires et de fumer une revanche. Pour le coup, c'était une bonne idée. J'aurais été très frustré à la place de l'IFO, mais... Moi, je dirais l'avantage de Legwood, pour moi, son avantage à Wood, c'est que je pense que, tactiquement, c'est lui qui aura le plus à proposer dans cet échange-là. Je trouve que quand on voit leur carrière, c'est lui qui a montré qu'il était le plus capable de faire des ajustements, de gérer un combat. Et je pense que ça peut faire que, moi, je le donne quand même bien favori. Est-ce qu'il va mettre KO Warrington ? Peut-être pas. Ça va peut-être aller au point, cette histoire. Je ne pense pas. Toi, tu vois un KO ? Non. Je vois ça aller au point. Déjà, parce que je pense que l'IFO ne sera pas dans l'optique de mettre KO Warrington, parce que Warrington, tu peux vite te fatiguer en essayant de mettre KO. et de deux, je pense que Mauricio Lara frappe beaucoup plus fort que l'IFO sur un coup. Et tu vois déjà, Lara, le nombre de coups qu'il a dû mettre pour mettre KO Warrington, c'était assez triste. Enfin, ça ressemblait plus à une torture qu'autre chose. Donc, non, moi, je vois ça au point. Après, Warrington, il est dans une période de sa carrière où il peut vieillir du jour au lendemain. Pas forcément à cause de l'âge, mais par rapport aussi à sa position. Parce que là, c'est un peu la dernière chance. Et c'est même une dernière chance qu'il n'héritait pas forcément. Moi, je ne le vois pas gagner. Je peux me tromper, mais je ne le vois pas gagner. Ouais, moi, je dis Wudo au point. Je dis Wudo au point aussi. Ok, ok. Et en tout cas, moi, c'est une KT. J'espère vraiment qu'on va avoir des combats d'unification et de réunification totale. Parce que franchement, tous les champions, ils ont du style. Tu vois, et ça peut faire des oppositions magnifiques dans les combats. Et j'espère que Lara va pouvoir revenir parce que moi, je pense que ça va être un peu le gars à éviter. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais dit ça en privé. Je m'avais dit de le prendre. Ils sont quand même couillus, ces Anglais. Parce qu'avec ce qu'il avait fait. Rappelle quand tu m'avais dit ça. Oui, oui. Je t'avais dit avec ce qu'il a fait à Warrington. Normalement, on se compte. Mais il faut d'apporter ses coronés. Grave, grave, grave. Avant qu'on passe au sujet suivant, dans cette carte, il y aura aussi un championnat du monde féminin chez les Super Walter. Donc, deux ceintures en jeu, WBA et WBO, entre Terry Harper et Cecilia Brekus. Donc, je vais aussi voir ce combat-là. Ça m'intéresse. Et bientôt, là, c'est encore un 10 de 2. Et bientôt, je pense que ça y est, les filles vont passer à 12 de 3. Ça risque, je pense, que la boxe féminine est déjà en train de se révolutionner. Et je pense que très bientôt, tous les combats championnat du monde vont être des 12 de 3. Ça risque d'arriver d'ici les prochaines années. Donc, je vais suivre ça. Et c'est important. Les filles, suivez un peu plus les chaînes de boxe. Ça ferait plaisir d'avoir un public féminin, là. Parce qu'il y a toujours des gars, là, qui me parlent, qui m'envoient des messages privés. C'est bon. J'avoue que je ne regarde pas trop la boxe féminine, mais ce n'est pas pour des raisons où je n'ai pas envie. C'est un peu comme les toutes petites catégories, c'est un réflexe que je n'ai pas pris. Mais Cécilia Brelkus, quand j'ai commencé à regarder la boxe, c'était elle la patronne de la boxe féminine. J'ai regardé quelques-uns de ses combats. Je la connais. Notamment, elle avait battu ma boxeuse préférée de tous les temps, Anne-Sophie Matisse. Ah, oui. J'ai aimé beaucoup, justement, notamment parce qu'elle, elle avait une manière chante. Quand tu regardais ses combats de boxe, Anne-Sophie Matisse, tu avais l'impression de voir les bagarres des années 70. Elle avait mis K.O. Holly Holm. Je ne sais pas si tu te rappelles, Holly Holm qui après l'UXP avait battu Randa-Roussi. Anne-Sophie Matisse. Non, oui, Anne-Sophie Matisse. Elle l'avait mis K.O., mais c'est tout terrible. C'est genre, la pauvre... Comment elle s'appelle ? J'ai oublié. L'américaine, comment elle s'appelait ? Bracus ? Non, l'autre. Holly Holm, voilà. Holly Holm, elle est dans les cordes en train de se faire frapper et elle a le bras bloquant dans les cordes. L'arbitre lui remet le bras alors qu'elle est à moitié morte. Il dit, vas-y, retourne sur le ring. Et là, l'arbitre était criminel. Ouais, ouais. Ouais, des fois, les arbitres... C'est toujours difficile le rôle d'arbitre, mais c'est vrai que parfois, ils prennent des décisions. Mais ouais, moi, la boxing game comme toi, très sincèrement, ça ne m'intéressait pas. Je ne vais pas te mentir. Je n'étais pas chaud de regarder. C'est comme des fois, on m'envoie des noms de boxeurs comme si absolument, il fallait que je rate ses boxeurs, mais ça ne m'intéresse pas. Et là, depuis un an, un an et demi, il y a vraiment des visages de la boxe féminin que j'ai hâte de voir combattre. Et là, la revanche, par exemple, en Angleterre, Katie Taylor qui va tenter de prendre sa revanche de sa seule défaite quand elle est montée. J'ai entendu ce combat d'elle, notamment avec la Belge. Ouais, ouais. Mais là, contre Chantel Cameron, oh, Chantel Cameron, elle lui a fait la misère. Tu sentais que Katie Taylor n'était pas dans sa catégorie. Et l'autre, elle veut reprendre sa revanche, franchement, Katie Taylor, costaud. Si elle la bat, là, Cameron, parce qu'elle lui a fait tout ça. Ouais, ouais. Donc, non. Et puis, je ne sais pas où ça va être parce que c'était à Dublin, je crois. Donc, Katie Taylor, elle s'était devant son public, elle s'était fait taper. Mais ouais, franchement, maintenant, il y a des belles affiches. Le niveau, il a vraiment augmenté. Il y a beaucoup d'argent sur Katie Taylor. Donc, là, on va changer de sujet et on va... Alors, on va reparler de Canelo. Alors, j'en avais bien parlé. En général, dans ces émissions-là, je parle des sujets dont je n'ai pas parlé. Mais Canelo, Charlo, on va parler un petit peu de l'après. Donc, voilà, plus à froid, on va revenir un petit peu dessus. Moi, j'ai donné mon avis. Mon avis n'a pas changé depuis que j'ai vu le combat. j'en pense exactement la même chose que dans mon débrief. Bon, encore une fois, on pense que je suis trop dur parce que je vois bien... J'ai fait un sondage, là, pour demander qui est le visage de la boxe. Et Canelo, il a gagné mes limites au la main, tu vois. Et après, je me suis dit, ah ok, ah ok, c'est un intouchable. On ne peut pas critiquer Canelo. C'est le visage de la boxe. J'aurais dû être plus gentil. D'ailleurs, sur le champ, pour mon réputation. Mais moi, j'aimerais bien avoir ton retour à toi un peu plus à froid de ce qu'il s'en dit aujourd'hui. Est-ce que tu trouves qu'on a retrouvé Canelo Prime des super moyens ? Non, pas du tout. C'est pas du tout que j'ai vu. Alors, pour une raison très simple, c'est que déjà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le charlot en question, sans mauvais jour de mots, est un excellent boxeur. Ça, il n'y a pas de souci dans sa catégorie. Et il fait partie des rares champions en ce moment qui ont mis un point d'honneur à affronter beaucoup de challengers et à unifier. Donc, il est très respectable. C'est un excellent boxeur puncher. Il n'y a pas de souci. Quand il monte sur le ring face à Canelo, très tôt dans le combat, il réalise qu'il ne peut rien faire. il n'avait pas le punch pour inquiéter Canelo. Il n'avait pas la force physique. Canelo coupait le ring et le mettait dans les cordes assez facilement. Mais, là où Canelo est sur le déclin, c'est... Alors, là, encore une fois, quand on dit Canelo est sur le déclin, il y a beaucoup de gens qui entendent Canelo est rincé. Je n'ai pas dit qu'il était rincé. Il n'est pas rincé. Il est sur le déclin dans le sens où moi, Canelo, j'ai suivi sa carrière depuis à peu près le début. Jusqu'à Bill Zosander, je vois une progression nette à chaque combat. Que ce soit au niveau du jeu de jambes. Quand il arrive sur le... Quand Canelo commence sa carrière, les gens disent il est très bon, il est rapide et tout, mais il n'a pas d'endurance, il n'a pas de jeu de jambes. Ensuite, il a amélioré son jeu de jambes. Ensuite, il a... Bon, on ne peut pas trop améliorer son endurance, mais on va dire qu'il a appris à mieux la gérer. Ensuite, il n'a fait que progresser. Quand il combat contre Golovkin, il progresse. Quand il fait la revanche, il progresse encore. Quand il combat Danny Jacobs, il fait des mouvements de tête incroyables. Quand il combat Billy Joe Saunders, pareil, une performance incroyable. Et ensuite, il rentre dans un espèce de pattern qui est qu'il boxe maintenant quasiment à chaque fois. Il avance, il coupe le ring, il bousse un petit peu la tête, il envoie deux, trois coups de coups de paire puissant pour que ses adversaires soient intimidés et que du coup, il n'est pas à envoyer beaucoup de coups. Et il fait ça à chaque fois. J'invite les gens à regarder le match contre Callum Smith et ensuite le match contre Charlo. À peu de choses près, c'est exactement le même. les mêmes mouvements, les mêmes réactions, les mêmes mouvements de tête, c'est la même chose. Donc, à partir de là, la performance de Canelo, moi, je ne serais ni dur, ni je dis ce que j'ai vu. ce combat, pour moi, il n'a pas d'intérêt. Il était, Canelo n'a pas fait une performance que je dirais, comment dire, il n'a pas, il n'a rien fait de particulier, mais encore une fois, c'est selon les qualités de Canelo. Moi, je pense que Canelo, il y a 3-4 ans, il met K.O. Charlo. Là, il ne l'a pas fait. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a même pas essayé. Pourquoi ? Parce que Canelo est maintenant dans un pattern. Contrairement à ce qu'il dit, je pense que Canelo est parfaitement conscient de son déclin physique, qui est obligatoire. Ce n'est pas une question d'âge, c'est aussi le nombre de combats que tu fais. Il est au courant de ça, donc il boxe selon ça. et il n'appuiera pas sur la pédale. Il ne fera pas comme avec Alep Plan, par exemple, où il s'est permis d'appuyer sur la pédale à la fin, quitte à se fatiguer parce qu'il sentait que c'était bon. Là, c'est quelque chose qu'on le voit, il ne le ferait plus. C'est en ça que moi, j'observe un peu plus. Il n'est pas rincé. Même encore aujourd'hui, je pense que 99,9 % des super moyens, des moyens, etc., il leur met la taulée. Il est sur le déclin. C'est la réalité. Si les gens ne sont pas d'accord, je les invite à regarder le combat contre Billy Joe Saunders ou contre Donnie Jacobs. Ils me disent que ça n'a rien à voir. Pour moi, Canelo, son prime, c'est 2017-2018 quand il prend Golovkin. Il est à son prime et il le sait. Il prend un Golovkin qui lui, d'ailleurs, est sur le déclin et pourtant qui est encore exceptionnel parce que Golovkin, ce qu'il fait contre Canelo, c'est exceptionnel mais c'était déjà un boxeur sur le déclin. Et pour moi, c'est son prime mais pour moi, Canelo, il ne s'est jamais remis de cette période-là entre le deuxième combat contre Golovkin et Kovalev. C'est-à-dire qu'en un an, il fait point moyen, super moyen, il redescend en point moyen et il monte en mi-lourd. Et moi, à mon avis, cette période-là, il s'est fumé physiquement. Il s'est cru trop beau, trop fort. Le mec, il pouvait tout faire. Il a dû faire des régimes, des entraînements parce qu'il faut le tenir et puis surtout, quand il monte contre Kovalev, ce n'est pas Dermal Sherlot qui monte en super moyen. Il est un Kovalev. Donc, il a dû faire, subir des trucs à son corps pour faire ce régime de fou. Et derrière, c'est un peu trompe-l'œil. Il fait une année… par contre le steak mexicain, bien sûr. Ouais, ça, et d'ailleurs, ça, c'est quand ? C'est entre les deux combats contre Golovkin, quand on se souvient. C'est comme par hasard cette période-là, donc le prime prime. Mais bref, au-delà de ça, c'était un boxeur exceptionnel. Ça, je ne manque pas de le rappeler à chaque fois. Merci, c'est toi qui l'as dit. Je n'ai même pas eu besoin. Mais après, il bat un Calum Smith, un Calum Smith, à mon avis, qui traumatise parce que la puissance, Calum Smith, il a un peu tétanisé. Je pense que c'était un événement qui l'a un peu dépassé. On ne l'a pas tant reconnu. On va voir ce qu'il va faire contre Beterbiev. À mon avis, il ne va peut-être pas être brillant, quoique il peut être un peu plus intéressant. Il faut voir. On va voir ce que ça va pas donner Calum Smith contre Beterbiev. Et après 2021… Calum Smith, un docteur très irrégulier. Tu le vois dans sa carrière. C'est ça. Il a des jeux qui dérouillent très facilement et t'en as d'autres. C'est compliqué. Calum Smith, il boxe beaucoup, si tu veux, à la réaction de l'eau. Les gens, ils n'arrivent pas à lire leur boxe, on ne lui laisse pas le temps. Calum Smith, c'est un mec, si tu lui infonces ton rythme, tu peux le battre. On voit John Ryder quand il a affronté Calum Smith. C'était hyper serré parce qu'il imposait le rythme. Calum Smith, c'est un mec qui boxe au contre. D'ailleurs, quand il bat le français… Aide-moi, s'il te plaît. Le français qu'il a battu récemment, le gaucher. Attends, tu parles de qui, là ? Calum Smith, récemment, il a mis KO, un français, un gaucher. Ah ouais ? Attends, je vais aller voir ça tout de suite. Attends, je le connais. En amateur, il était très bon. Ah, Mathieu Boderlic. Moi, je suis un fou. De quoi ? J'avais oublié, j'avais oublié ce combat. J'ai dit, je suis un fou, j'avais oublié ce combat. Ouais. Il avait été bon, Boderlic. Boderlic, au début, il imposait le rythme, c'était très bon. Mais à un moment donné, il s'est un peu relâché. On ne peut pas être à 100% tout le temps. Et Calum Smith, il a déclenché ses contres-là. C'est ça. Il a des contres monstrueux, Boderlic. Boderlic. Boderlic aussi, d'ailleurs. Mais Calum Smith, il a des contres monstrueux. Mais quand tu as un Canelo qui trompe dedans et qui est collé à ta poitrine, tu ne vas pas le contrer. Non, et puis Calum Smith, ça tape. Mais qui est-ce que je voulais dire ? Et Canelo, parce que c'est intéressant comme sujet. Canelo, c'est un super sujet à développer. Canelo, 2021, il marche sur l'eau. Mais il bat des mecs qui ne sauront jamais de son... Canelo, c'est l'élite. Quand tu prends Hildirim, Sanders et Plante, alors, on a parlé de Sanders en off, Sanders, très bon boxeur, mais pareil, pour moi, les super moyens, c'était déjà plus sa catégorie. C'était un très bon point moyen. Mais là, déjà, Sanders, c'est la période de sa carrière. Il aurait même pu être un super volitaire. Et il aurait fait des ravages. Ouais, grave, grave. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais du coup, en fait, il marche sur l'eau et c'est un peu trompe-l'œil cette année-là. Attention, c'est roi Canelo et tout. Et si tu regardes l'année 2022, toute la team Canelo, elle fait un peu des contre-performances. Et je pense qu'il y a Canelo, mais pas que. Il y a aussi son entraîneur qui s'est un peu reposé sur une méthode qui fonctionnait à tous les coups et que ça y est. En fait, les mecs, ils ont commencé à lire la box de Canelo, la box de la team Renoso et ils ont mis en place des stratégies contre ça. Et puis, bien sûr, Bivol, qui est l'anti-box de Canelo, c'est-à-dire bien à plat sur les jambes, des combinaisons de 1, 2, 3, mais Bivol, lui, met du volume. Il reste toujours à sa distance. C'était vraiment l'anti-box Renoso, Bivol. Ce putain de job. Exactement. Ce combat, Canelo-Bivol, si tu vas apprendre à te servir de ton jab, il faut regarder ce combat. Moi, je me rappelle, j'avais amené ce combat. Il y a des moments où Canelo, il essaye de déclencher des combinaisons. Bivol, il met juste un petit jab et Canelo, il se retrouve à taper dans le ventre. Exact. Il le stoppe. Et parfois, ce n'est même pas des jabs, c'est juste d'avancer le bras avant pour, avec la main, venir stopper l'adversaire. Mais non, mais Bivol, après, on parle de Bivol, Bivol, il est extraordinaire. Et moi, je trouve qu'après, Canelo, et c'est là où je vois, pour moi, c'est là où c'est visible qu'il est sur le déclin, les combats qui étaient faits pour qu'il brille, il n'est pas brillant. Le troisième combat contre Golovkin, je suis désolé, il n'est pas brillant. Ryder, il n'est pas brillant. Jermel Charlo, il n'est pas brillant. Et en fait, ça, c'est des combats qui sont clairement faits pour le redorer un petit peu, tu vois, après la défaite. Et c'est trois victoires au point où, oui, il surclasse son adversaire. Mais Golovkin, il avait 50 ans quand il monte sur le ring. C'est Golovkin, Golovkin a quand même gagné quelques rouges, surtout à la fin. Golovkin, il fait un beau combat même Golovkin, franchement, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, qui ont critiqué sa prestation, mais à son âge, voilà, non, franchement, même le combat, je ne le trouve pas dégueulasse. Quand tu dis ces trois combats, ça me fait penser à un truc, c'est que je comprends pourquoi les gens ont l'impression d'avoir retrouvé Canelo contre Charlo, parce que ça faisait deux ou trois combats que Canelo n'avait pas l'air très confiant. Et contre Charlo, il avait l'air extrêmement confiant. Milieu de combat, il voyait qu'il faisait exactement ce qu'il avait envie de faire. Mais il était très frustré contre Ryder, parce que contre Ryder, ça se voit qu'à des moments, il y est allé avec l'optime de le mettre KO, où il n'y arrivait pas. Et celle-là, bon, il n'a pas compris un plan non plus, mais il ne comprenait pas. Il se dit, attends, je lui pète le nu, je l'envoie à terre, il est encore là. Je pense que ça l'a un peu frustré. Alors que quand Charlo, il a fait plus ou moins ce qu'il avait envie de faire. Là, en soi, je peux comprendre que Canelo soit fier de sa performance. Oui, et puis contre Ryder, il était à la maison. C'était un combat que Matchroom avait un peu, je pense, poussé à faire. Je ne pense pas que Canelo voulait vraiment ce combat contre Ryder. Je pense qu'il y a tout ça. Tu sais, il y a aussi des à-côtés, je pense qu'il faut prendre en compte. Alors que Charlo, il venait de signer un contrat avec BBC, c'était un peu, tu vois, un peu une nouvelle page qui se tourne. C'était un peu la fête pour Canelo et puis Jermel ne lui a jamais vraiment fait mal. Il ne l'a jamais inquiété dans ce combat-là, Jermel. Du tout. Sans manquer de respect à Jermel parce que Jermel, il ne fait pas un mauvais combat. Pour un mec qui monte de 2KT, on a vu pire. Oui, non, mais en fait, c'est parce que les gens, ils s'attendent à voir des choses qui n'arriveront pas. Je me souviens quand Mickey Garcia, il s'était battu contre Errol Spence et qu'il se faisait boxer. Tout simplement, Errol Spence, il avait montré qu'il avait un jeu de jambes. Il n'était pas la pression, il le boxait. Et je voyais des gens dire « Mais pourquoi Mickey Garcia, il n'a pas mis la pression ? Il a compté le tout pour le tout ? » Mais il n'a jamais fait ça dans son interview. Charlo, c'est pareil, ce n'est pas un boxeur qui met la pression. C'est un boxeur qui tourne autour et qui attend les opportunités. Est-ce qu'on n'a jamais demandé à Mac Tyson de danser comme Ali ? Il y a des choses où de temps en temps, il y a des surprises. Apparemment, alors c'est des témoignages que j'ai eu d'époque, mais quand Sugar et Léonard, il a fait le nerveux contre Ernst quand il était mené au point, ça a étonné les gens parce que Léonard ne s'était jamais battu comme ça. Mais ça arrive de temps en temps. Charlo n'a jamais été un mec qui, s'il est en retard au point, va serrer le protège-dent et envoyer des crochets à Dassault. Il n'a jamais fait ça. Après, il ne faut pas attendre le 5. J'ai fait un petit sondage. Il y a quand même beaucoup de gens qui veulent voir un combat contre Terence Crawford, ce qui m'étonne beaucoup. Mais Benavides aussi revient beaucoup. Tu vois Canelo affronter Benavides aujourd'hui ou tu penses qu'il va l'éviter ? Je pense que s'il a le choix entre Crawford et Benavides, il va prendre Crawford parce que ça représente certainement plus d'argent, plus d'opportunités, etc. Et s'il prend Benavides, ce sera, on va dire, par obligation. Mais s'il peut l'éviter, il le fera. Mais qui va obliger Canelo aujourd'hui ? Je ne sais pas. Il y a des histoires de challengers obligatoires. Il lâchera la ceinture. Il lâchera la ceinture. Qu'est-ce qu'il s'en fout ? Une offre qu'il ne peut pas refuser pour citer le parrain ? Enfin, je ne sais pas. Si on lui compose beaucoup d'argent, après, lui, il va dire oui. Moi, le scénario que je vois aujourd'hui, c'est qu'ils vont nous vendre le frère Germal. Ils commencent déjà à nous écrire ça. Et après, ils vont nous mettre Terrence Crawford. Moi, je sens ça. C'est la carotte que je sens aujourd'hui. Je lis un peu le chat. Je vois que ça discute pas mal entre eux. Par exemple, dont je vais parler tout à l'heure, le frère Germal, lui, il a plus une mentalité où s'il est mené au point, c'est le cas où... C'est ce qu'il avait fait d'ailleurs contre le russe gaucher. Comment il s'appelle ? Oui, oui. Celui qui s'était blessé quand il avait pris Chris Huppbank Jr. Oui, mais Germal, dans quel état on va le retrouver sur le ring ? Ça fait combien de temps qu'il n'a pas boxé ? On n'en sait rien. Juste pour l'exemple, Germal, ça fait deux ans qu'il a... Germal Prime. Oui, Germal en super forme, peut-être. Mais aujourd'hui, moi, je pense que là, il va venir. Il va peut-être même manger le chaos par rapport à son frère. J'en sais rien. En fait, j'en sais rien. Oui, Germal, on ne sait pas vraiment ce qui lui arrive. Effectivement, quand on voit des vidéos de lui, ce n'est pas très... Ce n'est pas rassurant. Oui, ce n'est pas rassurant du tout. Je lui souhaite le mieux, mais je ne sais pas ce qu'il a. Mais en tout cas, son prime, c'est un excellent boxer. Peut-être même meilleur que son frère, mais après, dans la boxe, c'est le mental qui... Oui, moi, je préférais. Je trouve que son frère, comme tu l'as dit, t'as fait un très bon résumé de la carrière de Germal et avec ce qu'il allait faire dans sa catégorie qui était beaucoup plus fou que ce qu'a fait Canelo chez les super moyens parce que d'aller réunifier les super Walters, c'était le bordel à l'époque. Je te rappelle, c'était fou, cette catégorie. C'était un peu comme les poids plumes. Donc, pour moi, l'exploit, il est d'autant plus grand d'aller réunifier dans cette catégorie, mais je préférais la boxe de Germal. Allez, on passe au sujet suivant parce que sinon, on va rester pendant deux heures à l'antenne. Passons au combat du week-end. Ramirez contre Joe Smith Jr. donc Zourdo Ramirez, le gaucher. Donc, tous les deux restent sur une défaite. Zourdo Ramirez contre Bivol où il n'a pas vu le jour. Je ne sais pas si tu as vu ce combat, si tu avais vu ce combat. Pas vu le jour, le gars. C'était sa première défaite chez les professionnels. Et Smith reste sur une défaite contre Arthur Beterbiev. Terrible chaos qu'il prend au deuxième round. Donc, voilà, terrible, terrible défaite. Allô ? Allô ? Allô ? Je l'ai perdu, mon cher Thibaut. Il a disparu. On a pas mal de petits problèmes techniques, c'est dommage pour cette première émission ensemble. Bon, j'espère qu'il va vite revenir. Alors, moi, c'est un combat que j'attends. Je vais essayer de le voir. On a perdu JC. Ah ben non, vous m'avez perdu moi aussi ? Ah ben mince alors. Moi, je crois que je suis toujours à l'antenne. Les gars. Ah, mais c'est bizarre. Donc, c'est moi qui ai disparu ? Qu'est-ce que c'est que ce Bins ? Non, ben j'ai l'impression que c'est moi qui suis toujours à l'antenne. Dites-moi en commentaire si t'es revenu, j'y sais. Donc voilà, moi je suis là. Ah ça y est, Thibaut est là. Excusez-moi. C'est moi ? Ok, ok. C'est toi qui as disparu. Donc voilà, maintenant je t'ai rajouté. C'est bizarre, je vois sur mon retour YouTube, j'ai même plus ma photo de profil. Bon, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ? C'est le bordel. Bon, t'as une préférence entre Zurdo Ramirez et Smith Junior ? Ouais, Smith Junior. Et pourquoi tu préfères ce boxeur-là ? Sa carrière ? Sa boxe ? Ouais, tout à fait, parce que Zurdo Ramirez, j'aurais un peu le même reproche à lui faire que j'avais fait dans votre live là face à Munguia. Il a été propulsé sur le devant de la scène et moi, en regardant ses combats, bah pareil que contre Munguia, je me disais ouais, il est bon, il va, qu'est-ce qu'il fout contre Bivol ? Moi, je me souviens ça, qu'est-ce qu'il faut contre Bivol ? Pour moi, il avait juste battu le cubain, je suis désolé, qui était hyper agressif là, Yord Deniz, non, comment il s'appelle ? Je ne sais pas. Le cubain, tu sais, c'est un cubain hyper nerveux même, il s'était pris un carreau contre Vosdek. Un cubain hyper nerveux d'Horty Koss ? Non. Non, 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 là, je suis à la ramasse là. Ah, il y a de l'autre. Non, bref, c'est pas grave. Donc, il avait juste battu ce gars-là mais en galérant un peu, tu vois, alors que Vosdek s'était débarrassé de lui en 4 minutes, donc pareil, il se retrouve face à Bivol, moi, je m'étais dit, bon, je n'ai rien contre le gars, il va prendre son opportunité. Ah, tu parles de Barrera, de Barrera, non ? Voilà, oui, Sullivan Barrera. Voilà, lui, c'était un bagarreur, Sullivan Barrera, il était né, donc, mais, pareil, le Zurgot, là, je me demandais ce qu'il foutait là et contre Bivol, bah pareil, il n'a pas, pour moi, il n'a pas fait grand-chose. Encore, c'était un bon boxeur, il n'y a pas de souci là-dessus, mais contre Bivol, il n'existait pas, quoi, alors après, c'est pas une autre, mais quand tu compares, par exemple, Joss McIner, alors, lui non plus, il n'existait pas contre Bivol, mais il avait réussi à le sonner, avec des très belles droites, et c'est là qu'on a vu que Bivol, il est compliqué à attraper, et même quand tu l'attrapes, il peut tenir, ça va être compliqué, mais Joss McIner, je l'ai suivi depuis une bonne partie de sa carrière, j'étais tombé sur lui par hasard quand il avait mis K.O. Fonfara au premier round, alors que c'était pas dans le script, quoi, ensuite, il a suivi tous ses progressions, il a battu Hopkins, après, il a perdu contre un autre cubain, c'est Solivan Guerrera, mais je parle pas de lui, d'ailleurs, c'était un autre, il faudra voir, donc, en tout cas, Joss McIner, après, il y a Alvarez aussi, et Leider Alvarez, c'est un cubain, lui ? Non, c'est un colombien, lui, c'est un colombien, Là, je t'avoue, je ne sais plus trop, mais en tout cas, moi, je suis un fan de Joe Smith Junior, j'aime bien le gars, c'est un gars qui a un physique assez impressionnant, des épaules super, il a un peu un corps à la Conor McGregor, mais en plus grand et plus costaud, tu vois, assez large, avec des larges épaules, c'est vrai, et une allonge assez impressionnante, et il sait s'en servir, et lui, tu as raison, il a une plus grande allonge, alors qu'il est nettement plus petit, il aura une plus longue allonge que Zourdo, et ça, c'est intéressant, ça. Il a des longs bras, lui, on le voit, contre Béterbiev, ça lui a porté préjudice, parce qu'il mettait son bras en avant, comme ça, il était super découvert, et Béterbiev, il mettait l'avant-lée, mais comme je te le disais en privé, Joe Smith Junior, pour moi, c'est un gars, vraiment, il peut être fier de lui, parce qu'il est allé au bout de ses capacités, il a eu un titre mondial, en battant un russe, qui est assez chiant, dont j'ai aussi oublié le nom, je suis désolé, et... Maxime Vlozov ? Voilà, lui aussi, c'est un boxeur casquant, et Joe Smith... Tu suis cette catégorie, c'est une catégorie que tu aimes bien, les Milo ? Oui, j'ai toujours bien aimé les Milo, je suis un des sols d'ailleurs, je suis un des sols, je pense. Moi, j'étais fan de Adonis Steven, je ne sais pas si tu te rappelles. Plus de Jean Pascal, mais j'aime bien les deux. Ouais, Jean Pascal aussi, j'aime bien, jusqu'à ce que Hopkins, il lui fasse des pompes sur le ring, et là, je ne l'ai plus aimé, c'était une rupture. Jean Pascal. Jean-Pascal, comme Badouk, c'était un bon combat aussi, d'ailleurs. Vas-y, commence pas à partir, parce que toi, je te connais, si je te lance, tu vas commencer à... tu vas t'y graisser, on ne s'en sort pas. mais du coup, Jocelyn, je l'ignore, il a effectivement des très longs bras, c'est un beau physique, et puis c'est un gars besogneux, tu as fait ce qu'il pouvait. Donc là, tous les deux, ils sont un peu dans le croisé des chemins. L'autre, il a subi, Zurdo, il a subi une délision par rapport à Bivol, et là, j'imagine qu'ils s'affrontent pour une nouvelle chance mondiale, mais contre qui ? Enfin, les deux, ils sont un peu... Ils se rencontrent tous les deux dans un coin où ils n'avaient pas forcément d'envie d'être, et aucun des deux sort du coin. Ouais, c'est vrai que c'est pas... C'est un combat, c'est un combat... Ouais, c'est un combat, comment dire, à mort, tu vois ? Tu sais, on t'envoie un glaive, allez, celui qui sortira vivant de cette salle, tant mieux pour lui. C'est les deux perdants, et le présentateur, il dit, on peut sauver un de vous deux. Voilà, c'est ça, exactement. Tu en fais le plus, on regarde. Allez, c'est parti. C'est limite ça, quoi. Et là, tu vois, en t'écoutant et en regardant le CV sur les dernières années, moi, je donne quand même un favori Smith Junior. Ah, c'est compliqué, parce que Zurgot, le problème, c'est que Joe Smith, il a toujours été incomplet, si tu veux. Donc, Zurgot Ramirez, est un mexicain, je suppose qu'il a un bon menton, donc je ne sais pas. Moi, je serais plutôt pour Zurgot au point, d'autant plus que si ça va au point, Zurgot, il... Ah, je ne sais pas, je dirais quand même Zurgot au point, mais... par ta faute, dans le chat, ils sont partis sur la catégorie des mi-lourdes il y a quelques années, qui était le meilleur et tout, et je vois qu'il y a Vincent qui a dit Kovalev 2015. Oh, Kovalev, c'était un monstre. Kovalev à l'époque... On avait du beau shit, n'importe quoi, on avait du beau spectacle avec Kovalev ou... et c'était encore dans le tas, désolé. Quand on avait Kovalev, Stevenson, Fonfara, etc., c'était du beau... C'était du beau spectacle. Stevenson, c'était K.O., c'était Oudolon, Kovalev, Martin, c'était une belle génération. C'était une belle génération. Donc toi, tu dis Ramirez, tu dis Ramirez au point, en tant. Oui, mais... Je ne saurais pas vraiment t'expliquer pourquoi je pense que Ramirez va le boxer. et que Joe Smith, il va se retrouver à taper un peu dans le vent. Ce ne sera pas non plus au niveau de Saunders le mieux, mais c'est ce que je vois arriver. Eh bien moi, je vais te dire... Je vais te dire Smith par K.O. Il va créer la surprise. On peut voir. Moi, je ne serais pas surprise si ça arrive, mais si je devais mettre de l'argent sur quelqu'un, ça serait sur... Tu sais pourquoi il va gagner par K.O.? Parce qu'après sa défaite contre Béterbieff, Jake Poi, il a tweeté si c'est ça un champion du monde, moi aussi, je peux devenir champion du monde des Milours en parlant de Joe Smith Jr. Je pense qu'il est vexé et il va défoncer Zourdeau. Il a dit ça ? C'est Jake Poi qui a dit ça ? Jake Poi, Jake Poi, c'est bâtard. Quand il a dit ça, j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf quand il a dit ça. Est-ce qu'il a conscience que Joe Smith, s'il le croise dans la rue, il changera de trottoir ? Mais bien sûr. Mais à chaque fois que je parle de ça, les gens me disent mais j'y sais, il a dit ça pour faire parler, pour faire du buzz. Mais oui, mais même s'il a dit ça, c'est tellement du manque de respect que je suis obligé de dire, les gars, vous êtes des oufes. Il faut respecter un mec qui pourrait l'étaler assez facilement. Mais facile ! Mais Joe Smith, il l'éteint, Jake Poi, mais il s'amuse avec lui, il lui fait la misère. Il ne peut pas faire un talon en termes de boxe et en termes de marketing, mais il se ferait éteindre. Mais là, on parle d'un top 10 de la catégorie des Milours. Jake Poi, il se fait fumer ! Non mais en plus, Joe Smith, pour le coup, c'est un mec besogneux qui vient du monde ouvrier, qui a une grosse drogue. Non mais il l'arrache. Il l'arrache, ça, Jake Poi. Jake Poi, ça reste un microbeur. Ben oui, ben oui, bien sûr. C'est ça, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai envie qu'il gagne. C'est pour ça que j'ai envie qu'il gagne par KO quelque part. Et après, qu'il provoque Jake Poi. Tu te rappelles ton tweet ? Viens maintenant, viens on fait des millions. Je vais t'allumer. Bref. C'est quand même un mec qui a fait une carrière qui mérite le respect. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais il m'avait rendu fou. Tu vois, j'en suis encore fou. J'en suis encore tout remué. Oui, des fois, les boxeurs, ils reçoivent des trucs. Il faut avoir du self-control. Ou alors, il faut avoir un peu en face de toi. Je regarde juste s'il y a des gens qui donnent un peu leurs pronos sur Smith. Je crois que Vincent, il aime bien le prono que j'ai donné. Vincent, il voit Smith. John Duff, il quitte le live parce que je pense qu'on parle de Jake Paul. Donc, ça lui crée des boutons. Il n'y a pas trop de pronos sur ce combat-là. C'est dommage. Je crois que ça ne les émoustille pas trop, j'ai l'impression. Bon, dommage. Pour moi, c'est un combat qui est sympa. C'est un combat en termes de spectacle, mais sportivement, il n'y a pas un énorme enjeu. Mais par contre, je pense que ça va être intéressant. C'est intéressant. Ouais, ouais, moi, je trouve pourtant que c'est sympa. Ah, Zourdo avant la limite. Tiens, il y a quelqu'un qui donne un autre prono. C'est sympa. C'est Dylan qui dit Zourdo avant la limite. C'est possible, Zourdo, c'est un mec qui cogne quand même. Donc, Smith par KO. Tu vois, c'est partagé. Moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est partagé. On verra ce que ça va donner Zourdo à la décision. Donc, Thibaut, c'est ton prono. Donc, commence pas à changer de prono. Soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Il faut choisir. Je suis contre toi. Voilà, d'accord. t'as donné ton prono, j'ai donné le mien. Et viens pas me ressortir l'extrait si jamais Smith y gagne par KO. Ah oui, mais à ce moment-là, dans le podcast, j'avais dit ça. Non, non. Avec Lya, aujourd'hui, je peux même modifier ce que j'ai dit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je passe le coucou à Malik. Je passe le coucou à Malik qui change toujours, qui veut toujours donner deux pronos quand on fait les avant-combat, mais on ne peut pas donner deux pronos, vous donnez un prono. C'est trop facile. Alors, maintenant, je veux parler de mon nouveau chouchou. Voilà, prochain sujet. Ça y est, c'est mon nouveau chouchou, c'est Jay Opetaya. Déjà, j'avais bien aimé quand j'ai commencé à avoir ce combattant. Et alors, avoir un cruiserweight qui boxe comme ça sur les jambes, il nous fait du bivol, en fait. Je ne sais pas si c'est ce que tu en penses, mais pour moi, c'est un bivol, mais avec 10 kilos de plus. Tu vois, il y a ce style, un peu, le bravant, bien utilisé. Et c'est un gocher. Je ne sais pas parce que son adversaire était monstrueux en face, mais Opetaya, je pense que ce n'est pas un énorme lourd léger. Non, un peu comme bivol qui n'est pas un énorme mi-lourd. C'est vrai. Et c'est pour ça que je fais pas mal de similitudes entre les deux. Dans le style, même ils se ressemblent un petit peu. C'est un petit air. Mais surtout après, stylistiquement, tu vois, stylistiquement, il y a vraiment ce truc d'être bien sur les jambes, voilà, d'essayer de sortir. Ouais, ouais, mais moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et moi, là, franchement, j'ai regardé parce que, tu vois, j'avais discuté un peu avec Vincent qui est dans le chat des combats du week-end dernier parce que j'ai fait un peu, je te dis un truc un peu perso, j'ai fait un peu une overdose ces derniers temps et j'avais besoin de regarder du foot, du rugby. Donc, j'ai regardé du foot, du rugby, je me suis un peu aéré la tête et c'était aujourd'hui, je me suis enchaîné le combat Gassiev-Waline donc je l'ai regardé ce matin et après ça, j'ai regardé Opetaya parce que Vincent m'avait dit, vu le ressenti de Vincent, je me suis dit vaut mieux que je fasse dans cet ordre-là parce que sinon, je risque d'être un peu déçu si je fais l'inverse et j'ai bien fait parce que du coup, ça m'a bien reboosté de voir Jai Opetaya je pense que même juste après, je me suis fait le highlight sur YouTube parce que je ne regarde jamais et je pense que je vais même remater le combat peut-être demain contre l'anglais Thompson et je suis content parce que ça lui a fait une exposition d'aller à Wembley de battre un anglais peut-être que ça va un peu le booster et est-ce que tu ne penses pas que derrière il aura l'opportunité d'aller unifier contre l'anglais qui est champion du monde dans cette catégorie j'ai mangé son nom il s'appelle Smith quelque chose je crois bref, c'est vrai que c'est le caté ça bouge pas mal qu'est-ce que tu as pensé déjà à cette performance toi ? Pour moi, c'était le combat de la soirée j'ai hésité entre notre star notre star nationale Cédric Dubé et ce combat finalement j'ai opté pour Opétaya et après quand j'ai vu le combat de Dubé je ne s'y ai pas arrêté c'était plus parce qu'en vrai un KO en quelques secondes c'est impressionnant sur le coup mais moi je préfère pour moi les meilleurs combats c'est 4-5 roues de domination tu vois c'est quand même plus intéressant mais du coup j'avais regardé Opétaya j'avais des diamants dans les yeux les enchaînements il y avait tout il y avait l'enchaînement la férocité les angles je ne parle pas des angles morts je parle de de vrais angles tu vois et en plus dans tout ça il faut saluer le courage de son adversaire et aussi son coach en nutrition parce que putain le mec pour faire le poids il y a un corps il est impressionnant la génétique il a une génétique de malade aussi non mais c'est vrai qu'il a un corps impressionnant et surtout la stratégie en voyant ce combat j'ai repensé à une fille qui m'avait dit il y a longtemps c'est pas beauté qui cogne oui voilà c'est oui c'est pas parce que c'est le plus beau sur le ring visuellement je me suis dit tu les connais pas tu vois les deux tu te dis mais le grand là il le défonce ouais c'est clair non mais c'est sûr ah d'accord et c'est vrai que alors moi je suis pas comment dire quand on regarde la boxe depuis longtemps souvent dès le premier round on voit des signes qui montrent que ça va pas ça va pas aller loin tu vois l'autre il arrivait tout le temps à se retrouver dans une distance où il pouvait le frapper l'autre il n'arrivait pas il ne voyait pas les coups de partir il n'a pas vu le jour mais il a été très courageux il l'a tenu mais mais surtout en gaucher en gaucher il avait bien travaillé de faire rentrer le bras arrière et t'as vu la fin du premier round l'autre son coach il lui met des tarbes dans la gueule pour le réveiller et c'est t'as vu ça mais il était bien touché moi je me suis dit mais comment il repart comment il fait le deuxième round tu te dis mais attends mais comment il est encore debout ce qui est terrible c'est que l'anglais au premier round il est un peu timide parce que c'est un peu intimidant l'autre il est là on dirait un lustique il saute partout il est un peu protisé je pense le coach lui met un coup de pression après il arrive au deuxième round je crois il fait le nerveux il avance un peu et là le gauche il tombe fort c'est terrible ça tu te dis il faut y aller bon c'était vraiment un beau combat et pour suivre ce que tu dis alors je vais te dire non seulement ça lui a permis de s'exposer et en plus parce que bon je suis je comprends très bien l'anglais et je suis un peu en contact avec des anglais qui suivent la boxe et il faut savoir qu'après les conférences j'ai découvert que Opetaia a aussi une grande gueule il a carrément il a rembrouillé Eddie Hearn devant tout le monde sur deux choses tout d'abord il a dit Eddie Hearn il a fait exprès de prendre un goût plus petit pour que je me fasse battre parce que c'est pour lui et Eddie Hearn il dit non c'est pas vrai machin et après Eddie Hearn il dit ouais mais je pense qu'avec Opetaia on pourrait faire boxer à l'international et t'as Opetaia qui lui coupe la parole il dit non je veux pas boxer à l'international je veux boxer en Australie et t'as Eddie Hearn qui était là bon après une page de publicité nous reviendrons bon bref c'est bien ça c'est bien il était un peu oula tu vois Hearn il a vu autant la cote qu'avant donc il peut pas se permettre de lui dire si t'es pas content castor ben ouais il a deux grosses figures qu'il a un peu perdu avec Canelo déjà il a perdu Canelo et Joshua qui est bon il faut que c'est compliqué même Katie Taylor qui était une de ses figures chez les filles voilà donc ouais c'est vrai qu'Ed Hearn il est un peu dans une sauce c'est un peu compliqué pour lui donc et Jay Opetaia qui veut boxer en Australie ben en plus on a eu les combats de Aini on a eu l'UFC en Australie qui a pas mal de bruit donc c'est possible que l'Australie puisse devenir une nouvelle terre un petit peu d'événements de sport de combat et s'ils ont un beau champion comme ça ben c'est cool et en plus c'est une catégorie ben là qui est ouverte à des unifications parce que on a 4 ceintures autour de 4 tailles différentes on a donc Opetaia on a Badou Jack très surprenant qui est redevenu champion dans cette catégorie c'est assez fou on a William Smith qui vient de devenir champion et on a bien sûr Arsène Goulamirian qui est notre champion français et de tous ces noms Opetaia est le plus jeune 28 ans Badou Jack 39 ans Bilham Smith 33 ans et Arsène Goulamirian 36 ans donc pour moi c'est le plus talentueux le plus jeune pour moi c'est le meilleur clairement Opetaia je sais pas ce que t'en penses le meilleur après je veux pas m'emballer sur un ou deux combats mais en tout cas c'est celui qui m'a fait le plus bel effet actuellement ok après après moi si tu veux Arsène je dis pas ça parce qu'il est français honnêtement il y a des boxeurs français si je les aime pas je dirais je les aime pas mais je t'avoue que moi Arsène je l'ai vu boxé je n'oublierai jamais le brut tout en gauche au corps il est vraiment puissant Arsène tu l'as vu c'est quel combat que t'as vu d'Arsène toi c'était le combat j'étais allé voir le combat alors là il faut m'aider le français oui Vitusoro on en a déjà parlé tu étais à cette soirée d'accord effectivement Vitusoro était en sous-carte et tout le monde était venu pour ce combat mais après Arsène il est monté sur le ring et l'impact des coups il est vraiment très puissant donc après Arsène n'est peut-être pas le meilleur de tous et peut-être qu'Opetaïa le battra mais je pense qu'Arsène est très puissant moi je suis d'accord avec toi Arsène 2019 moi je le donne favori contre Opetaïa mais aujourd'hui c'est compliqué aujourd'hui ça va être dur pour lui l'inactivité l'âge tout ça ça joue en sa défaveur même si Arsène ça reste une machine il est appliqué on va parler de lui après parce qu'il y a des infos qui sont un petit peu tristes autour de son nom enfin un petit peu triste on n'est pas sur un cas genre Fernand Lopez mais bon quand même on n'est pas sur des trucs très très cool bref et en tout cas c'est une catégorie qui se redynamise un petit peu ces derniers temps et punaise il faut que notre champion il boxe ça fait chier on a une catégorie comme ça moi ça me dégoût mais bon on en parlera juste après il est très bon Arsène attends tu sais quoi on se débarque du sujet Arsène maintenant parlons-en dans les informations en bref j'avais noté qu'Arsène il est en bourbier avec son promoteur on sait qu'il y a quelque temps il s'est séparé de son promoteur pour un nouveau promoteur et c'est sur l'équipe c'est l'équipe qui a sorti ces informations c'est la galère alors moi je savais qu'Arsène il était sur le camp en Espagne et c'était le camp où il y avait Daniel Dubois Daniel Dubois et apparemment Tony Hoka était aussi et donc on savait qu'il avait même un petit peu tourné avec Daniel Dubois il a fait un ou deux rounds je crois avec Daniel Dubois Arsène et donc ce que sort l'équipe c'est que il y a des hôtels impayés tout de la part du promoteur donc ils sortent un petit peu de balancer ça publiquement c'est juste un peu pour un peu du règlement de compte tu vois donc ça sort un petit peu ça en public en disant qu'il a laissé une grosse note en Espagne et que ça a son promoteur payé le promoteur il dit oui bon je vais régler ça parce que voilà on est ensemble il y aurait des histoires un petit peu qu'il voudrait rompre le contrat le promoteur dit qu'il a fait plusieurs propositions à Arsène et qu'Arsène a refusé parce qu'il n'y aurait pas eu de diffuseur on ne sait pas trop qui croire et on sait qu'Arsène aujourd'hui il est retourné s'entraîner à Big Bear et il a retrouvé Abdel Boucher qu'est-ce que toi tu penses de tout ça est-ce que c'est alors j'allais dire est-ce que je trouve ça rassurant pour la suite j'allais te faire une question de journaliste tu pièges un peu ton interlocuteur pour le faire dire ce que tu veux tu vois je ne vais pas rentrer dans ce jeu là avec toi je ne vais pas rentrer dans ce jeu là avec toi on va mettre les pieds dans le plat ça pue la merde cette situation elle pue la merde pour un champion qui a cet âge là ça ne sent pas bon ça ne sent vraiment pas bon même la WBA pourrait décider de le destituer on ne va pas se mentir il pourrait décider de lui retirer son titre pour le donner à quelqu'un d'autre et ça c'est ma plus grosse peur alors toi vas-y donne moi ton avis sur tout ça moi mon avis sur tout ça c'est très simple c'est que moi quand je lis par exemple l'autobiographie de Mohamed Ali de Sugar Ray Léonard etc des trucs comme ça qu'est-ce qu'ils ont tous en commun c'est une certaine sérénité à ce niveau là bon à part Mohamed Ali il a eu ses histoires au Vietnam mais mis à part ça moi pour moi un boxeur il doit se soucier qu'il dit une chose c'est son adversaire bien sûr le reste moi quand je lis je vous le rappelle j'avais lu déjà Mormek dans de multiples documentaires etc raconter l'enfer que c'était d'être avec les frères à Tarièche ou il vient voir à Tarièche combien je veux gagner pour ce combat dis pas des noms comme ça dis pas des noms comme ça ils vont me retrouver non non commence pas j'ai pas de problème moi je vais me retrouver avec une lettre sur mon paillasson vas-y c'est bon c'est bon j'ai déjà assez de problèmes t'as pas un point rouge sur le front non non c'est bon laisse moi tranquille ok non mais voilà bref en tout cas des carrières qui sont pas très encadrées c'est terrible même Michel Soro vous désartive sur les calvaires pour aller boxer en Russie tu sais pas quand tu vas boxer etc mais Soro il est où Soro il est où Soro il a fait quoi mais c'est incroyable mais ça me crève le coeur mais tu sais quoi moi je te dis mais tu sais que ça me rend mal en privé là j'en parle là je vous dis mais ça me rend mal des fois je suis au bout des fois j'ai envie de prendre ma caméra j'ai envie de lâcher tout mon seum et je me dis ça va servir à quoi les gens vont me dire ouais tu râles les gens vont me dire ouais mais la boxe c'est fini faut regarder l'UFC je me dis vas-y ça sert à rien j'ouvre ma bouche ça fait des années que j'essaie de parler de la boxe en France on me reproche de pas assez de parler de la boxe en France quand j'en parle on me reproche de d'en parler de mal en parler vas-y ils m'ont saoulé je suis fatigué je te promets je suis fatigué vas-y excuse-moi je t'ai coupé la parole non 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 il n'y a pas de soucis mais en tout cas ouais pour moi ça c'est des trucs c'est c'est terrible parce que moi en tout cas tous ces grands champions dont je te parle quasiment tous leur point commun c'est qu'ils ont une équipe solide et ils n'ont pas à se soucier mais oui est-ce que mon promoteur va payer l'hôtel est-ce que machin moi c'est juste moi je me rappelle quand je lisais les trucs sur Michel Soro je me disais mais quelle force mentale qu'il peut avoir pour monter sur le ring moi ça fait belle murette que j'aurais lâché l'affaire ouais c'est vrai ouais je me rappelle on avait parlé de ça c'est maintenant une force mentale moi je suis à la place enfin t'imagines t'es en train de taper sur le sac on te dit ouais il me détaille la peine et quoi enfin mais surtout et quand t'es champion du monde quand t'es champion du monde et que t'es le seul en France non mais t'imagines le pompon normalement il devrait être chouchou il devrait être traité aux petits oignons tu vois mais bah c'est c'est toujours les mêmes trucs c'est l'entourage l'entourage est très important je dis pas qu'il a un mauvais entourage ou un bon entourage je sais pas mais quand je vois des des bourbiers comme ça et lui encore il est talentueux il est très talentueux le boxeur qui est pas hyper talentueux et qui en plus a cette histoire là c'est mort c'est des galères c'est des galères pour moi le mec il est déjà KO avant de monter sur le ring donc c'est c'est terrible j'aimerais bien te dire que ça n'arrive pas en France mais je pense pas c'est juste que je connais mon gars mais en tout cas c'est un très valot de l'Angleterre et de l'unité qu'il y a pour les pour les boxeurs là-bas mais moi j'avais bien aimé tu sais à un moment donné Arsène parce qu'il aurait dû combattre en Angleterre contre ben justement il aurait dû il aurait dû affronter je crois Bilam ou Williams non Bilam Smith je crois que c'est lui qui l'aurait dû affronter alors il aurait dû affronter un Anglais peut-être que je dis une connerie sur l'Anglais qu'il aurait dû affronter mais bref en tout cas il a refusé le combat parce qu'ils n'ont pas voulu lui faire une clause de revanche et il avait déclaré je suis sûr de le battre mais je ne suis pas sûr de le mettre KO tu vois et cette phrase elle est lourde de sens et ben moi tu vois j'ai trouvé ça bien il faut se faire respecter en tant que champion tu vas à l'étranger tu sais enfin je ne suis pas trop pour tous ces trucs de clause de revanche et tout mais il faut que ça nous serve aussi ça sert à tout le monde à tous les champions nous on a un champion ben il faut que ça lui serve aussi il faut qu'il se serve du système et tu sais que j'avais reçu des commentaires me disant ouais mais c'est pas normal il aurait dû accepter et moi j'ai dit ben non il se fait respecter il se fait respecter normalement c'est même pas à lui de faire ça c'est au gars qui gère son dossier tu vois enfin bref j'en reviens exactement à ce que tu as dit je suis totalement d'accord avec toi c'est ouais alors après pour ce genre de truc c'est toujours pareil les gens qui disent il aurait dû accepter c'est pas eux si demain il se fait voler est-ce qu'ils seront là pour le consoler je pense pas c'est ça ils seront même pas là pour regarder le combat je sais pas si tu te rappelles comment il s'appelait le Djeko je crois il s'appelait tu sais le Congolais belge là qui avait affronté le Miocat qui était en lourde les jeux tu te rappelles tu t'avais parlé d'un combat en Angleterre il se bat contre un Anglais il gagne tous les rounds il l'envoie deux fois à terre et il perd ouais ça arrive c'est pas solidement t'as vu t'as vu le fait de raccrocher non mais c'est clair c'est clair les vols dans la boxe c'est pas carrière c'est ce qu'il veut après moi mon avis c'est que quand tu t'opposes à un système si t'as pas les armes pour lutter contre ce système bah t'en feras jamais parti donc après lui s'il assume le fait d'avoir refusé cette opportunité bah après c'est sa carrière mais dans ce cas à méditer après qu'on n'ait pas donné de clause de revanche ça c'est scandaleux par contre c'est vraiment quand t'es un peu comme Fury à faire des petits trucs quand t'es grappillé les petits trucs les petits trucs à son avantage là je vois que ça cite des noms dans les commentaires j'ai quand même la chance d'avoir une communauté qui voilà qui n'oublie pas les boxeurs français ça cite ça cite Papo ça cite Oubali Johan Dioppa voilà tous ces noms qu'on pourrait citer zéro reconnaissance en France voilà on va pas se mentir zéro reconnaissance en France et voilà et puis même quand on a un champion il est fou bref vas-y je vais me parler ça va me casser le moral pour moi le meilleur boxeur de tout le temps Laurent Boudouani qui a un palmarès plutôt incroyable pour un boxeur français quand tu vois que personne le connait on ne comprendrait jamais mais qu'il a battu après bon là essayons de vivre avec notre temps et de parler des boxeurs de notre génération de les mettre en avant c'est très bien bien sûr tu fais très bien de citer Boudouani évidemment mais ce que je veux dire c'est que là il pourrait être connu puis en plus c'est une histoire intéressante c'est un mec qui allait boxer au Japon et tout ça pourrait être intéressant mais moi ce que j'essaie de faire aujourd'hui c'est de sauver ceux qui sont là tu vois ce que je veux dire de sauver les jeunes qui se battent de donner envie à des combattants de faire de la boxe de représenter la France et aujourd'hui comment tu peux leur donner envie comment tu veux leur donner de l'espoir quand tu vois comment sont traités les boxeurs en France que ce soit par les télés que ce soit par par la presse que ce soit par les politiques que alors j'en parle même pas des promoteurs et des diffuseurs c'est honteux moi j'ai entendu des dingueries qui m'ont dégoûté donc c'est voilà moi j'essaye comme je peux de sauver les meubles mais franchement c'est dur on est sur un bateau qui coule les gars franchement il faut le dire alors qu'on avait la team solide qui était vraiment bien préparée la team solide elle a fait du bien regarde on parle même plus là des prochains les derniers JO ça a été une catastrophe pour la France les derniers JO on est complètement à côté là on a on a quand même pas mal de qualifiés je crois qu'on en a déjà 7 je vais faire un sujet consacré à ça mais c'est important la boxe olympique ouais je t'ai envoyé voilà l'article la boxe olympique en fait c'est c'est les bases c'est aussi une mise en avant c'est c'est médiatiquement c'est on s'expose et ça en fait on peut pas dire ouais mais vas-y la boxe olympique c'est de la merde ils sont volés vas-y venez on la retire non c'est une exposition il faut en fait il faut s'en servir il faut il faut laver tout ça et se servir la boxe olympique c'est très important tu vois il faut la chérir et moi je suis sûr que la team solid ça a été une grande exposition et moi l'impression que j'en ai c'est que après cette réussite ils se sont déchirés en interne ils se sont bouffés comme des loups tu vois et c'est pour ça que derrière il n'y a rien qui a été poursuivi alors qu'on aurait pu poursuivre tu vois et avoir pourquoi pas une équipe de France qui quand elle arrive sur des mondiaux ou des jeux olympiques et ben ah c'est l'équipe de France et un peu on arrive un peu comme l'école soviétique les cubains parce qu'on a des jeunes on a on a l'INSEP les boxeurs pro retournent à l'INSEP c'est quelque chose d'important qu'on a mais pourquoi ça marche pas parce qu'en interne la boxe c'est géré par des voyous par des gars des gars mauvais bref 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 moi je vais je vais rien sauver du tout avec mon petit youtube moi je suis un youtubeur je vais rien changer du tout je vais être là à pleurer sur un sport que j'aime de tout mon coeur et tout le monde s'en bat l'air inquiet je te dise bon sujet suivant nous allons passer au poids lourd chez les c'est ça c'est là on vit de passion bien sûr c'est ça qui a rempli le frigo passons au poids lourd on a eu la défaite de Joyce contre Zhang et Joyce j'ai l'impression que ça y est il est enterré il a disparu de la circulation Joyce on a même entendu des trucs du genre mais Joyce il est surfait il est surcoté ça c'est la mode en ce moment de parler de fraude il n'avait affronté personne et il est tombé contre KO bah oui bah évidemment c'était sûr qu'il allait finir KO alors vas-y allez vas-y je te lance vas-y déchaîne toi ouais alors moi Joe Joyce c'est un boxeur que j'aime beaucoup déjà pour des raisons sentimentales j'en dirais pas plus tu sais de quoi je parle je crois mais au-delà de ça moi Joe Joyce je l'ai découvert quand il a affronté Tony Yoka pour les JO alors les anglais avaient parlé de vol moi je trouve pas mais après la boxe amateur est assez dure à scorer c'est des critères qui changent parfois bon en tout cas moi déjà je vois pas pourquoi on dit que Joyce est surestimé parce que 90% des gens ont toujours dit qu'il était mauvais donc c'est ça c'est qu'à chaque fois qu'il affrontait quelqu'un c'était ah il est trop lent ça va pas le faire moi je me souviens j'ai vu des gens me dire que Carlos Takam était très bon et que Joe Joyce était une merde mais alors pourquoi il a battu ton cas j'ai vu des gens me dire Joseph Parker je l'aime beaucoup Joe Joyce il est nul alors pourquoi il a battu Parker c'était toujours cette mode pour toi des gens parce que Joe Joyce je pense qu'il y a des gens qui manquent d'humilité dans le sens où ils n'arrivent pas à comprendre le style de Joe Joyce ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi malgré qu'il soit aussi lent il touche toujours la cible et il n'est quasiment que des chaos ils comprennent pas et plutôt que de dire je ne comprends pas ils disent c'est de la merde mais non c'est que Joe Joyce fait des choses qui nous échappent que Joyce est arrivé en amateur très haut niveau avec un style qui échappe encore à tout le monde mais c'était déjà la même chose avec Maidana Maidana il avait une manière de boxer les gens disaient on dirait un amateur et quand il a battu Adrian Bronner les gens étaient obligés de dire peut-être que c'est pas si amateur que ça et avec Joe Joyce c'était un peu ça le problème et pour ce qui est de Jimmy Giang moi Jimmy Giang quand j'ai commencé à le suivre c'est Argovic non ? de quoi ? contre Argovic peut-être c'est là que tu l'as découvert non 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 je l'avais vu bien avant quasiment quand il a commencé en pro j'avais vu sa tête parce qu'à l'époque j'ai suivi beaucoup les poilots mais moi quand je l'avais vu bon j'avoue j'ai eu un peu le cri un peu avec condescendance en me disant un gros chinois comme ça c'est un peu bizarre bon c'est un primo carnera tu vois je croyais c'était une bête de force c'est un nicole le timing est quand même assez impressionnant et ensuite il a eu ce combat contre l'américain qui a perdu récemment contre Jared Anderson et il a eu un calcul rénal pendant le combat un truc assez bizarre et du coup il s'est retrouvé fatigué à prendre plein de coups mais durant les trois premières rounds moi ce que j'ai vu c'est un juggernaut là pour le coup c'est Joe Joe ce qu'on appelle le juggernaut mais pour le coup là les trois premières rounds Jimmy's Young c'est un juggernaut offensivement les combinaisons qu'il met elles sont incroyables c'est de crochet droit crochet gauche tout passe tout passe et ce mec là a vraiment des qualités pilégistiques assez impressionnantes mais aussi de gros défauts notamment son endurance qui est terrible alors lui il dit que c'est parce qu'il était déshydraté mais même contre Ergovnik il était très fatigué à la fin et en tout cas ces deux mecs là se sont affrontés et c'est Joe Joyce et Jimmy's Young et alors je ne sais plus en début de vidéo tu avais parlé je ne sais plus de quel combat on avait parlé ou c'était un risque qui n'était pas qui n'était pas forcément nécessaire je ne sais plus de quoi on avait parlé mais là c'était pareil c'est à dire que Joe Joyce il venait battre Joseph Parker il avait la voix royale pour un titre bah oui et que que Hussick lui aurait sûrement donné d'ailleurs et bah comme moi il a dû voir ce gros chinois il s'est dit voilà c'est tout c'est une bête de foire il a battu il a failli battre Ergovnik bon Ergovnik je vais me le faire la gauche la gauche est partée et je pense qu'encore aujourd'hui Joe Joyce ne comprend pas ce qu'il lui a rejet après franchement quand tu vois le deuxième combat les choix tactiques qu'ils ont fait moi je trouve que très mauvaise gestion de la revanche après bon tu prends un risque tu prends un risque t'es battu il faut reconnaître l'audace mais bon pour moi c'était je ne sais pas je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire mais après là où je trouve que oui c'était un risque de prendre Jung mais il faut rappeler que la catégorie fermée aussi la catégorie chance mondiale c'est le bordel t'as Fury qui fait n'importe quoi et on lui laisse sa WBC t'as Usik qui galère un petit peu en termes de promoteur on sent que c'est compliqué du côté ukrainien les négociations et tout et qui doivent se dépatouiller avec trois fédérations qui à mon avis sont beaucoup moins gentilles avec Usik que la WBC n'est gentille avec Fury donc j'ai l'impression que Joyce il a un promoteur qui est pas mal d'ailleurs la sous-carte qu'ils font pour Fury Nganou c'est bien la preuve que son promoteur il est costaud parce que la sous-carte de Fury Nganou elle est incroyable franchement pour un boxe poids lourd elle est incroyable mais donc je pense qu'à mon avis ils se sont dit un peu comme toi Taka Makamou c'est vrai c'est une violente non pas Makamou Bacolet 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 me le reste la carte elle est superbe mais je pense qu'ils se sont dit je pense que Joyce il trouvait son compte à mon avis il est bien payé il remplit des salles donc il trouvait son compte aussi peut-être qu'ils se sont dit bon c'est un adversaire prenable mais comme beaucoup on se sont trompés sur le cas de Zhang comme Andy Ruiz c'est des mecs qui se subliment dans certains combats et malheureusement il est tombé j'ai vu passer la phrase voilà ça kryptonite voilà des fois tu tombes sur un mec ben contre toi il a la solution voilà tu peux rien y faire il a le truc et pour moi et d'ailleurs je l'avais dit avant le combat j'aurais pas pris une revanche directe contre Zhang voilà c'est galère faire les ajustements si rapidement c'était vraiment le clash de style qui posait problème on le voyait et il allait pas changer son style du jour au lendemain et puis Jojo c'est un styliste il a un bon jeu de jambes pour Kungabari qui est assez étonnant d'ailleurs mais il bouge vite mais Zhang est vraiment bon pour les j'allais encore dire pour les Zhang j'ai peur de dire ça pour le cadrage voilà il est vraiment très bon pour le cadrage il est extrêmement facile à cadrer si Ergovic ne peut pas retrouver KO c'est parce que Ergovic est hyper mouchalant et a un style extrêmement bizarre c'est difficile de savoir ce qu'il va faire le match Ergovic contre Zhang il est très bizarre Ergovic des fois il regarde le col c'est limite s'il ne va pas célébrer et bailler on a l'impression qu'il allait se mettre à bailler pendant le combat il a un style très bizarre du coup ça rend très difficile à boxer c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais du coup on est en train de refaire un petit peu tout ça mais alors toi qu'est-ce que tu proposerais là pour Joyce maintenant pour 2000 disons l'année prochaine qu'est-ce que tu vois un peu comme possibilité pour lui aujourd'hui il est neuvième au classement BoxRec tu le vois faire quoi est-ce qu'il faudrait qu'il reprenne un prospect les gars de sa génération donc tu vois la génération Rio Rio 2016 est-ce qu'il faut qu'il aille prendre un prospect en sachant le risque que c'est de prendre un prospect donc un plus jeune qui monte ou est-ce qu'il faut qu'il aille prendre l'un des anciens qui sont encore là Dante Wilder tout ça qu'est-ce que tu imagines pour lui pour 2024 ce que j'imagine pour lui un troisième combat contre John non t'es fou toi après franchement attends moi je pense que je sais pas moi je pense qu'il peut pas faire pire que le deuxième non je pense qu'il peut pas faire pire que le deuxième non ce qu'il fait où il veut jouer de l'épaule à la fleur de Mayweather non non il peut pas faire pire que le deuxième moi je pense qu'il pouvait faire quelque chose de mieux mais il faut pas qu'il le reprenne tout de suite il a besoin de prendre un ou deux combats en vrai c'est chaud parce qu'il a 38 balais c'est compliqué c'est chaud pour lui là pour moi des fois j'ai vu pas mal de combats et des oppositions parfois un peu bizarres où tu comprends pas trop t'as des mecs même par exemple pour remonter il y a quelques années des mecs comme Shane Mosley qui sont d'excellents boxeurs et qui se retrouvent à perdre contre des des Vernon Forrest ou des Winky Wright il prend la revanche il perd quand même bon pour moi tout ça pour dire que Joe Joyce il faut qu'il oublie jungle jungle voilà jungle n'est plus là jungle n'est plus là laisse tomber alors après je sais que quand tu dis un boxeur laisse tomber lui il va te répondre mais quand je vais commencer la boxe on va dire aussi laisse tomber bon bref mais en tous les cas pour moi si Joyce veut avoir une chance mondiale 2024 il doit faire un combat contre un adversaire à sa portée durant laquelle il faut qu'il travaille un peu sa défense et travailler sur quelques tactics ensuite un adversaire classé du top 10 à ce moment là n'importe quel mais pas jungle oublie jungle oublie jungle terminé et en 2025 viser une chance mondiale contre qui sera champion à ce moment là pour moi c'est la meilleure chose qu'il peut faire après je suis pas promoteur mais je pense qu'en prospect il pourrait prendre je sais pas Mourad Gassiev il vient me faire pourquoi pas prendre Mourad Gassiev pour être intéressant ça pourrait être intéressant ou Autowaline ou Autowaline pourquoi pas prendre Autowaline voilà il prend Autowaline Autowaline je pense que depuis qu'il a battu Gassiev il doit être plutôt bien classé justement tu fais une super transition parce que j'allais dire on va passer sur le combat d'Autowaline contre Gassiev à moins que t'aies d'autres noms à ajouter je trouve que t'as fait deux bonnes propositions moi je les trouve super intéressantes tes deux propositions et après Autowaline pour Joyce je pense que Wallin il a quand même une box qui est galère peut-être que Gassiev serait plus intéressant pour Joyce mais Wallin moi je vois Wallin favori Joyce contre Anderson non 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 Joyce contre Anderson là tout de suite Joyce non ouais t'as lu le message ouais Joyce doit battre Ergovic mais c'est ça le truc c'est que Joyce il a déjà battu Ergovic comme amateur du coup c'est vrai qu'ils ont une histoire ensemble mais je pense que Joyce il préférerait s'affronter s'ils ont des ceintures les deux oui oui bien sûr mais Joyce contre Anderson là tout de suite je miserai sur Anderson après ah ouais ouais bon après là on rentre dans autre chose parce que ouais je sais pas ouais je Anderson encore un petit peu encore un petit peu immature mais en tout cas vas-y passons sur Wallin Gassiev parce que je trouve que c'est bien que t'aies fait cette que t'aies fait cette passerelle là alors ce qui est marrant donc on va parler du combat entre les deux donc je l'ai regardé ce matin auto Wallin contre Mourad Gassiev donc déjà moi je savais que c'était allé au point mais donc je me suis spoilé le résultat et je vois Wallin a gagné moi je pensais que Gassiev allait gagner limite et donc je me suis maté le combat rien à dire sur la victoire de Wallin mais alors ce qui est intéressant avant qu'on parle du combat en lui-même c'est que malgré cette défaite Gassiev il passe top 10 Boxtrek et Wallin top 6 donc en fait ce combat qui est vraiment pas terrible on va en parler il aura vraiment été bénéfique sur un terme de voilà de voilà pour monter dans les classements parce que tous les deux ça leur a servi maintenant parlons un petit peu du combat donc je pense que Gassiev malgré cette défaite se sentir pas si mal que ça Gassiev donc qui est un boxeur arménien comme tout le monde le sait donc Otto Wallin qui a été connu Murat Gassiev est arménien bien sûr tu savais pas ? non pour moi il était turc ou kurde ou quelque chose comme ça non il est non il est russe il est russe mais il a fait les papiers arméniens parce que tu sais quand t'es russe c'est compliqué donc moi je me suis regardé ce combat là et moi ce que je me suis dit alors je me permets de donner un peu mon avis avant d'écouter le tien j'ai trouvé que Murat Gassiev avait l'air pas très bien mentalement j'ai trouvé qu'il était pas dans son combat qu'il proposait pas grand chose je me suis dit oh c'est un mec qui est pas qui est pas dans un grand jour et moi j'ai trouvé que c'était plus au niveau mental que physique je sais pas ce que t'en as pensé toi alors moi j'ai pas vu le combat en entier j'ai vu des eye glides c'était le début du combat mais pour moi ça me paraît évident que Murat Gassiev depuis qu'il a perdu contre Usy il y a quelque chose qui va pas alors je sais qu'il a eu des blessures je sais aussi en écoutant le live de Dato et Vincent il y a des choses que je comprends donc effectivement Gassiev il a eu des galères physiques des galères au niveau de la promotion des galères avec les combats en lourd il est monté en lourd ce qui est compliqué parce qu'il a un style physique il a un style de boxe qui compte beaucoup sur le physique et forcément en lourd son physique il est tout de suite moins impressionnant ce que je trouve assez franc c'est qu'il a c'est un mec qui avait quand même un beau physique en lourd léger et là en passant en lourd il est quand même beaucoup plus gras alors c'est pas en 10 rues on se doit de l'un ouais c'est vrai il a perdu de ça de superbe je dirais c'est quand même un mec qui avait du style en lourd léger tu vois il arrive avec sa tête de tueur avec ses grosses épaules etc en lourd il fait un peu plus pataud mais tiens c'est marrant que tu dis ça parce que du coup je suis en train de regarder son poids il avait quand même perdu pas mal de poids pour ce combat contre Wallin ouais mais tu vois à son dernier combat il était à 238 livres et là il était à 216 donc tu vois il a quand même je pense que ce que tu dis il s'est dit ouais je suis peut-être un peu trop lourd donc il a eu une perte quand même une assez nette perte de poids se rapprochant plus du coup de la limite des creuseurs wow j'ai tapé dans le micro désolé se rapprochant plus c'est ce que des anglais excuse moi parce que tu connais cette catégorie ils ont inventé une nouvelle catégorie encore les bridge or weight ouais les bridge or weight ouais j'avais vu des anglais voir qu'ils pourraient aller là dedans et je pense que ce serait pas une mauvaise idée bon après moi j'ai dit c'est dommage moi j'ai essayé de regarder ses combats en lourd et pour moi il a perdu de sa superbe et effectivement quand j'entends parler de sa vie privée promotionnelle etc il a eu des galères effectivement et je pense que c'est une défaite contre ici qui a fait mal ouais je sais pas parce qu'en fait tu vois Otto Wallin au début Otto Wallin franchement il a géré son combat distance boxer en reculant énormément de jabs gros volume de jabs franchement il a dû finir le combat avec des crampes au bras au bras avant parce que ouais pas totalement oui je vois ce que tu veux dire mais le bras avant de Hussik c'est différent il te gêne avec son bras avant comme ça là en fait il envoyait vraiment des jabs purement des jabs pour stopper tout stopper la possibilité à Gassiev de déclencher quelque chose et Gassiev il avançait tout le combat il avance et la tête la première et en fait il n'ose rien vraiment enclencher et quand il enclenche pourtant il avait la solution au bout des points parce que le bras arrière rentrait plutôt pas mal et d'ailleurs au dernier round il fait un parce qu'il a un crochet du gauche quand même dangereux on voit 2-3 fois où il le place même dans les gants tu vois que Wallin il se dit putain il faut pas et d'ailleurs Wallin au début il est craintif et après il se dit mais en fait je gère le combat tu vois en fait je gère le combat je peux le gérer je peux le gérer j'ai pas besoin d'aller à la bagarre j'ai aucune raison de faire plus que ce que je fais je le gère et l'autre il y va pas vraiment il propose rien pas du tout de travail au corps rien du tout alors qu'avec le crochet gauche qu'il a crois moi que s'il te martèle en bas au bout de quelques rounds t'as plus de jambes mon gars et en fait il propose rien à Gassiev et à la fin dernier round il met un crochet gauche après Wallin il essaie de répondre et là il se prend le bras arrière tu vois la tête comment elle est touchée et tu dis mais attends en fait il a fait les armes et c'est pour ça que je te dis qu'il y avait comme un blocage mental de la part de Gassiev il a jamais enclenché son combat Wallin il fait ce qu'il en fait il fait ce qu'il faut Wallin tu vois il a pas besoin de faire plus il gère c'est les poids lourds déjà en poids lourds tu le sens tu vois même si voilà il est donné sans une grande conviction tu vois juste poser boum mais du coup les rounds sont répétitifs et à chaque fois tu te dis mais quand est-ce qu'il va passer la seconde tu vois qui va nous faire un changement de rythme ou quoi que ce soit et je sais pas j'avais le sentiment que Mourad Gassiev il était pas dans ses baskets tu vois dans ce combat là il était mentalement il était pas dedans Gassiev est-ce que c'est pas alors Gassiev contrairement à beaucoup de boxeurs russes il a pas un grand parcours en amateur il a juste quelques combats et je pense que lui Gassiev sa plus grande faiblesse notamment c'est le jeu de jambes parce que Gassiev il y a beaucoup de moments où il a du mal il a beaucoup de matchs où il a du mal à trouver le positionnement nécessaire pour envoyer pour le coup ses foyers mais il a du mal parfois à se positionner et quand tu regardes sa plus belle performance pour moi contre Dortikos il a fait un match intelligent où il laisse Dortikos venir à lui et comme Dortikos c'est un bagarreur il se retrouve en face de nuit à chaque fois et là effectivement pour le coup Mourad il a une très belle coordination il a une bonne coordination il est explosif et les coups font hyper mal mais quand tu as un adversaire qui recule et qui doit lui courir après le seul conquis il a réussi à faire ça c'est contre le Bedev parce que le Bedev c'était à moitié un bagarreur mais dès qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de lui ça se voit qu'en fait il est hypnotisé par les mouvements il n'arrive pas à se dire où est-ce que je peux mettre mon pied pour me retrouver face à lui et je pense qu'il se fait hypnotiser il se fait hypnotiser comme ça c'est un peu le syndrome du mec ça m'est déjà arrivé je le sais parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois tu sais t'es au sac de frappe t'envoies des crochets tu prends pour McTyson et après t'arrives tu fais un sparring il est où ? je vais mettre un peu trop contable il faut que je c'est ce syndrome là et moi je le sais je l'ai déjà eu plein de fois c'est la même chose que quand t'es face à une piste de ski et tu ne descends pas parce que t'as les chocottes t'es bloqué tu ne sais pas quoi faire et les mecs comme Wally ça se voit qu'ils ont eu des combats en amateurs il y a des choses qu'ils font ils ne réfléchissent pas mais Gassiev tu vois qu'il réfléchit tu le vois même à sa tête c'est un excellent boxeur je suis en train de dire qu'il est mauvais mais il y a des automatismes qu'il n'a pas et quand il se retrouve face à un certain style ça se voit moi je pense que là le problème de Gassiev aujourd'hui c'est dans son Gassiev oui tout à fait Gassiev c'est son moi pour moi là aujourd'hui il faut qu'il il faut qu'il change entraîneur et tout qu'il change ça parce qu'à 29 ans il n'est pas il n'est pas si vieux pour un poids lourd loin de là et moi je ne l'ai pas vu en fait quand j'ai vu ce combat là je me suis dit il y a des choses à faire il y a des choses à faire de lui il n'est pas mort je ne me suis pas dit ah c'est mort comme quand il y a des combattants où tu te dis bon là ils ont atteint un plafond on va passer sur Tony Oka et tu te dis ah ça va être compliqué de passer ça non mais voilà soyons francs je ne vais pas mettre l'épée dans le plat et ce n'est pas la sensation que j'ai eue quand j'ai vu Gassiev tu vois Gassiev je ne me suis pas dit ouais bon son passage est lourd ok c'est vraiment mort tu vois je n'ai pas ressenti ça je me dis à 29 ans il y a encore quelque chose à faire mais il faut vraiment qu'il change tu sais peut-être ce qui se passe avec la Russie le fait qu'il ait changé de nationalité il a fait un combat en Russie maintenant en Turquie je ne sais pas si tout ça ce n'est pas compliqué pour lui tu as parlé de ton problème de blessure Vincent il parle de problème de santé tu l'atteins de psychologiquement même Arlo Machenko chaque fois ça l'atteint psychologiquement bon Russique il est cool il ne faut pas prendre Russique Russique c'est un humain particulier mais non non Russique c'est ça on parle d'autre chose mais moi je pense qu'il y a encore vraiment quelque chose à faire et s'il fait les bons choix pourquoi tu te dis ça parce que on a vu des mecs avec ce style là comment dire tu as beaucoup de boxeurs qui ont un peu ce style à la Mourad Gassiev qui avancent ceux qui ne sont pas très exposés qui ne sont pas très comment dire athlétiques et souvent ceux avec le profil de Gassiev qui réussissent et ceux qui échouent la différence c'est le jeu de jambes et quand on parle de jeu de jambes les gens pensent à Mohamed Ali etc mais non un mec comme Rulio César Chavez je t'en parlais en privé la différence entre lui et beaucoup de gens c'est qu'il arrivait tout le temps à couper le ring et à se trouver à une distance suffisante pour envoyer des pralines au corps et Gassiev je pense que c'est ce qui lui manque alors il y arrive quand on vient à lui mais quand c'est quelqu'un qui tourne autour de lui pour lui c'est compliqué mais c'est quelque chose qui peut être corrigé oui voilà c'est ça c'est pour ça que je te dis aujourd'hui pour moi sa défaite elle n'est pas si horrible parce que regarde il est en top 10 box rec c'est pour ça c'est pour ça que je te dis franchement il y a vraiment un truc à faire et alors voilà il y a Vincent qui a dit quelque chose dans les commentaires je n'osais pas en parler mais j'ai remarqué tout de suite les poils de la barbe je ne sais pas si tu as vu il a un trou dans la barbe et ça c'est un signe de forte anxiété qui peuvent te faire des pertes des cheveux ou de la barbe où tu as des trous comme ça et bon voilà je ne suis pas médecin on n'est pas là pour faire un truc là dessus mais ça a fait partie des signes où je me suis dit ça m'a alarmé tu vois ça m'a alarmé quand j'ai vu ça pendant le combat ouais j'ai vu en fait pendant le combat il a les poils de la barbe qui tombent et au fil des rounds et à la fin il finit le combat il n'a plus de barbe tu n'as pas vu tu n'es pas sérieux non je rigole je rigole non je rigole non dès le début du combat on voit qu'il a un trou dans la barbe tu vois ça fait une zone où tu n'as pas de poils qui poussent et ça c'est des signes d'anxiété tu peux la voir il y a des mecs qui l'ont dans le crâne tu vois ils ont dans la tête ils ont des zones ça va faire un trou et ça souvent c'est un signe d'anxiété tu vois si je peux me permettre si je peux me permettre je n'accuse personne moi j'ai aussi déjà vu de l'acné assez bizarre sur le corps de monsieur Gassiev à certains combats ça peut aussi être un signe de prise de produit je n'en dirai pas plus je n'accuse personne je ne sais pas mais je sais que ça peut avoir cet effet attends les prises de produit ça peut avoir un effet sur les poils sur les poils et sur les cheveux d'accord ok tu connais bien toi c'est bien d'accord d'accord par exemple quand il monte en lourd au bout de quelques combats il se met à avoir les cheveux comme les prêtres il a la calvitie au milieu mais il a les cheveux autour bon après il se rase la tête parce qu'on a dû lui dire que ce n'était pas ouf Holyfield il est naturel tout le monde le sait là tu commences vraiment à divaguer donc ça suffit on va passer en ce moment je ne fais que des lives super longs donc maintenant il faut que je me calme là ça ne fait que même de temps qu'on est ensemble 1h38 mais c'est incroyable allez on finit sur Tony Hoka on finit sur Tony Hoka c'est le dernier sujet qu'on a abordé Tony Hoka qui a annoncé son retour le 9 décembre 9 décembre prochain contre Riyad Meri combattant belge qui avait affronté Arsène Goulamérian c'est là où nous en tant que franco-français on a un petit peu découvert ce boxeur qu'ils avaient fait un beau combat franchement c'est un très très beau combat contre Arsène Goulamérian il est monté chez les poids lourds Riyad Meri et aujourd'hui il est bien classé alors là il est un petit peu descendu parce que forcément entre le moment où ils ont annoncé le combat et puis aujourd'hui il y a eu des combats poids lourds donc ça a bougé et je pense qu'après le 28 octobre ça va encore beaucoup bouger dans le classement des poids lourds parce qu'il y a une grosse carte poids lourds mais je peux comprendre quand je vois la fiche pourquoi il a été pris mais qu'est-ce t'en penses toi de ce retour de Tony Hoka de comment c'est annoncé de moment où ça tombe voilà j'aimerais ton avis là-dessus mon cher Thibaut je vais essayer d'être le plus objectif possible parce que comme toi c'est un sujet qui me touche beaucoup Tony Hoka moi si tu veux je le répète je le répète beaucoup mais je suis un peu un geek de la boxe je connais assez bien l'histoire de la boxe après ça pour les petites catégories non mais en tout cas dans les poids lourds oui et d'autres catégories et quand tu connais l'histoire de la boxe tu sais que pour un jeune prospect de défaite c'est rien du tout c'est absolument rien il y a des légendes il y a des légendes de la boxe aujourd'hui je peux te dire enfin voilà David Lemieux a eu exactement la même chose que Tony Hoka deux défaites David Lemieux c'est une légende pour toi ? non mais c'est un bon bosseur c'est un peu du monde je n'ai pas eu le monde mais j'ai des légendes Bernard Oktis il a perdu son premier combat pro Henri Armstrong il a perdu son premier combat pro Mohamed Ali il a perdu Conte-Lon Frings qui avait fait 7 combats enfin voilà je peux t'en sortir des trucs et il ne faut pas oublier une chose c'est que Tony Hoka il perd contre deux gars qui sont bien classés alors je sais qu'on va m'expliquer 42 ans Carlos Stakhan Carlos Stakhan est un bon boxeur c'est pas une honte de faire contre Carlos Stakhan alors après si la communication de Tony Plus a fait que que Tony Hoka a été vendu comme le prochain Sugar et Leona ça après c'est du business c'est du business la vérité c'est que Tony Hoka tant qu'il n'aurait pas pris sa retraite on ne connaîtra pas son vrai niveau on ne connaîtra pas son vrai niveau après pour ce qui est de ce retour moi j'avais peur que Tony Hoka prenne sa retraite je suis content qu'il revienne et j'espère en tout cas qu'il y a eu des petits changements au niveau de son coin au niveau de sa promotion etc parce que il a changé d'entraîneur il a changé d'entraîneur il rejoint Don Charles donc l'équipe de Derek Chisora et de Daniel Dubois est-ce que toi c'est une bonne nouvelle ça ? pour toi c'est une bonne nouvelle ou pas ? ça m'a pris un peu de cours tu te souviens en plus quand t'avais je ne sais pas si tu te rappelles tu m'avais mis un poste où je t'avais dit Yoka il va prendre un nouvel entraîneur je ne peux rien vous dire parce que je ne suis pas sûr tout ce que je sais c'est un anglais et moi je me rappelle je t'avais envoyé un message privé je t'avais dit imagine c'est Don Charles ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est pas bien pour toi ? en fait je te dis ça pourquoi ? parce que comme je t'ai dit je parle beaucoup avec les anglais et les anglais fans de Bob un peu moins maintenant mais surtout à l'époque et Don Charles en Angleterre a une réputation d'être un entraîneur comment je pourrais te le décrire ? t'as fait un peu de foot toi je sais que des fois t'as des entraîneurs de foot qui ont du bide et la clope au bec et t'as envie de lui dire mais toi pour la balle ouais non plus tard plus tard donc Don Charles avait un peu cette réputation là moi objectivement je trouve que Don Charles est un bon entraîneur pour les boxeurs un peu rugueux donc je sais pas ce que Yoka fait avec faut voir mais c'est un choix que je comprends pas trop après moi Tony du simple fait de comment il a été traité moi je soutiendrai toujours je soutiendrai toujours sa carrière après je vois un commentaire donc il dit Yoka c'est encore un prospect et c'est vrai quand t'as dit pour un prospect de défaite c'est rien moi je vois ce qu'il veut dire et il a pas tort de trop prendre sur le terme prospect oui c'est un prospect non mais non on peut pas dire ça aujourd'hui Thibaut on peut pas dire ça on peut pas dire Yoka c'est un prospect mais c'est vrai que dans cette génération Rio il y en a aucun qui a eu sa chance mondiale et quand tu regardes où en sont les autres finalement Yoka il est pas tant à la traîne alors qu'il a eu une suspension d'un an qu'il a eu le Covid en France qui a fait des ravages qu'il a eu une promotion dégueulasse voilà et malgré tout ça parce que si tu vois Joe Joyce où il y a tous les trucs que Yoka a foiré Joe Joyce il a eu les meilleurs un pays qui connait la boxe qui organise souvent des réunions il y a des poids lourds qui se tirent vers le haut un vrai promoteur de boxe un vrai diffuseur il a toujours pas eu sa chance mondiale et lui aussi il a connu une défaite deux défaites aujourd'hui qui l'ont mis dans la merde donc au final si tu regardes les deux tu vois que Yoka il est pas tant en retard que ça il est pas tant à la traîne tu vois ce que je veux dire mais on peut pas dire on peut pas dire c'est un prospect aujourd'hui on peut pas dire Yoka c'est un prospect quand on dit prospect qu'est-ce que vous voulez dire par prospect ben méga méga non mais c'est les prospects aujourd'hui c'est la génération Tokyo tu vois si on parle en génération Jeux Olympiques parce que c'est ce qui permet un peu de faire truc c'est Anderson c'est Joe Lollof j'ai oublié son nom c'est eux les prospects aujourd'hui la génération Yoka c'est plus des prospects on peut plus dire ça pour plus les considérer comme ça on a vu ça y est leur niveau aujourd'hui Tony Yoka c'est un niveau top 20 c'est ce qu'il est aujourd'hui Joe Joyce c'est un niveau top 5 pour moi mondial aujourd'hui c'est ça c'est plus des prospects ils ont suffisamment montré tu vois ce que je veux dire ouais mais moi je pense justement moi je pense qu'on a pas tout vu de Tony Yoka mais après effectivement si on parle en termes d'ancienneté etc oui c'est plus un prospect voilà mais après toi par contre l'argument que tu donnais deux défaites il les a eu au même au même moment parce qu'en fait il les a enchaînées c'est en vrai les gens ils vont toujours nous tomber dessus parce qu'ils vont dire oui mais vous relativisez les trucs en vrai comment il perd voilà il perd au point les deux fois il se fait pas terminer voilà c'est en vrai c'est on peut dédramatiser la défaite mais le problème c'est que c'est tellement une machine à cash Tony Yoka et qu'aujourd'hui pour moi même son retour je le vois encore une fois comme tu vois on tire la machine à cash et on essaie de tirer le maximum et pour moi son retour comment il est annoncé contre qui il est annoncé c'est mon avis voilà je le donne ça n'engage que moi c'est encore une fois des tu vois des des marketeux businessmen dans leur bureau qui connaissent rien qui font alors on va prendre on va prendre un francophone parce que si bien on pourra vendre on va pouvoir le mettre dans une heure raisonnable en France et truc des mecs qui connaissent rien à la gestion d'une carrière surtout un combat retour parce qu'en vrai moi franchement je suis quand même assez content d'avoir vu sous les postes beaucoup de soutien pour Tony Yoka mais aussi des gens qui disent ouais mais il affronte pas un vrai poids lourd on lui a reproché de pas prendre des vrais poids lourds dès qu'il a pris des vrais poids lourds regardez il a perdu et en fait ça confirme ça tu dis mais en fait on dirait qu'ils comprennent rien ils comprennent rien à la gestion d'un boxeur comment tu gères un poids lourd comment tu le fais monter comment tu le fais revenir un combat retour c'est toujours un bourbier faire un combat retour pour Tony Yoka contre Carlos Takam un mec qui a une putain d'expérience et qui va arriver en forme parce que tu sais Carlos Takam il va pas aller au bar du coin pour préparer son combat il va venir prêt il va venir pour taper le gars ils y connaissent que dalle alors la gestion de carrière d'un boxeur que dalle ils savent juste que Yoka ça fait rentrer du cash c'est ça qui fout les boules et après les gens quand nous on essaie de parler boxe de vraiment d'être dans le concret de parler mais t'es pas objectif mais de toute façon tu cires les pontes de Tony Yoka c'est fatigant et nous on se fait tirer dessus parce que nous on parle boxe parce qu'on aime ce sport on se fait tirer dessus parce qu'ils savent pas gérer un boxeur ces mecs là en vrai c'est ça nous on prend les pots on paie les pots cassés quelque part tout à fait parce qu'aujourd'hui on devrait tous être fiers d'avoir un français dans le top 20 mondial on devrait en être fiers en vrai on devrait en être fiers et être contents et le soutenir et on est là à lui tirer dessus alors que wesh c'est bon bref déjà effectivement Tony Yoka il est dans le top 20 faut pas oublier mais ça c'est pour ça que et tu vois c'est pour ça que généralement Frank Warren il est connu pour ça chez les anglais c'est un excellent matchmaker il sait exactement bon par contre avec Joe Joyce James je sais pas ce qu'il lui a pris mais sinon à part ça quand tu regardes effectivement Joe Joyce le choix de ses adversaires choisi minutieusement selon des styles différents à des moments différents etc c'était presque un sans faute et on en a eu un bel exemple aussi avec Connor Ben qui avait jusqu'à présent une montée qui avait du sens à chaque fois et matchmaker c'est tout un métier et je sais que les gens ne veulent pas y croire mais moi je peux t'assurer que même des des grands boxeurs comme Mohamed Ali Mike Tyson Sugarhead De Laoya des gens comme ça ils ont aussi eu la carrière qu'ils ont eue parce qu'ils ont affronté les bons gars au bon moment de leur carrière tu vois et Tony Hoka effectivement quand je regarde la liste de ses adversaires donc en premier combat on met un mec qui est invaincu mais quand tu regardes bien c'est genre enfin voilà c'était d'un tout petit niveau juste après on lui met Jonathan Rice en deuxième combat un gros gars tu te rappelles de Jonathan Rice d'une fois bien sûr alors que ce mec là il le prend à son deuxième combat alors que ce mec là Jonathan Rice il a fait galérer des mecs beaucoup plus expérimentés que Yoka je te promets je te promets ce discours là les gens ils l'entendront pas ils s'en foutent je te dis moi je me suis tué à le dire et le répéter c'est pour ça je me suis même pas exprimé depuis l'annonce de Yoka parce que même l'annonce comment elle est faite ça lâche une petite vidéo dégueulasse sur Instagram en fait la com tout est nul franchement Yoka il aurait été géré par Top Rank depuis on va dire allez l'après l'après Covid on en parlerait différemment aujourd'hui je te dis pas qu'il serait pas ailleurs que Top 20 il aurait peut-être connu la même déconvenue peut-être contre d'autres combattants parce qu'on aurait géré sa carrière différemment mais juste on en parlerait différemment aujourd'hui on tiendrait pas ses propos moi je vais te donner un exemple auquel je viens de penser je sais pas si les gens Ridic Bow Ridic Bow il est vu comme une légende des poids lourds si tu regardes son palmarès à part Holyfield il n'a affronté presque personne Mike Tyson il devient champion du monde etc quand tu regardes le nombre de grands champions qu'il a battus il y en a presque pas et ça c'est toujours pareil c'est du matchmaking je suis désolé de faire l'anglophone de Gaulle mais j'ai pas de terme français équivalent s'il y en a qui veut aller-y mais le matchmaking c'est tout un art et ça les mecs ils ne le comprennent pas et l'opportunité c'est pas effectivement c'est pas de dire que si Tony Hoka avait eu les bons combats au bon moment ce serait aujourd'hui il reviendrait sur la catégorie non ce que je dis c'est qu'il aurait eu des opportunités différentes un Jonathan Rice s'il le prend à son 12ème 13ème combat il peut peut-être le mettre KO mais là on le prend au deuxième combat ce que je veux dire c'est qu'un mec un promoteur qui s'y connait en matchmaking il regarde la carrière de Tony Hoka et tous les combats qu'il a eu il dit ça n'a pas de sens il y a des montées de niveau ensuite il y a des baisses de niveau ensuite il y a des remontées de niveau ça n'a pas trop de sens et surtout ça c'est la chose dont on a déjà dit le mettre en main event en événement principal face à un mec qui clairement est là pour se coucher c'est tout un métier journeyman c'est ce qu'on appelle les journeyman c'est des mecs qui sont boxeurs à mi-temps on les appelle tu es disponible tu vas venir en France tu vas affronter le champion olympique tu touches 10 000 euros merci au revoir quand tu dis qui est là pour se coucher attention ça peut être mal interprété ça journeyman attention sans les journeyman la boxe elle ne vit pas il ne faut pas dénigrer tous ces combattants je ne parle pas ils savent qu'ils n'ont pas le niveau ils viennent ils font le taf ils sont là pour faire le taf c'est l'usine on y va on va au charbon si jamais je peux en placer une et que ça fait quelque chose tant mieux mais si demain je peux être rappelé voilà mais c'est là mais c'est là qu'est toute la beauté de la boxe parce qu'il y a eu certains combats qui ont fait des surprises où tu as des journeyman qui ont touché des mecs alors que ce n'était pas prévu tu as des journeyman qui sont devenus des champions oui oui c'est ça c'est ça non mais voilà c'est juste que je voulais reprendre la tournure de ta phrase tu dis il vient pour se faire coucher mais tu as effectivement tous ces mecs là sans qui la boxe ne tournerait pas qui sont à l'usine le lundi et le mardi sont à Tokyo pour boxer mais après par rapport à la tête d'affiche je suis d'accord avec toi on en a parlé ça depuis le début de toute façon moi c'était l'une des premières questions quand je l'ai interview je le mets face à cette vérité je lui dis en gros tu ne devrais pas être Man Event et il répond et c'est sur mon média qu'il répond à ça et le problème c'est qu'aujourd'hui si on fait un constat de l'après Rio 2016 et de la boxe en France qui sait qui a fait tourner la boxe en France qui sait qui a fait qu'il y a eu des événements c'est Tony Ocar il a fait manger du monde et aujourd'hui je vois très peu de monde défendre ça alors qu'il a fait manger du monde il a fait manger voilà l'événement de la boxe en France c'est quand même voilà il faut le dire mais bon bref de toute façon ah oui attention le match ne va pas tarder à commencer donc on va on va on va on va clôturer là je ne pensais pas t'en parler je pensais te laisser parler de Tony Ocar moi j'en ai gros sur la patate et je pense que j'en parlerai plus quand le combat se rapprochera je ne vais pas faire une vidéo dédiée à ça voilà là j'en ai parlé dans un podcast où on parle un peu avec toi Thibaut en tout cas c'est ce que j'en pense de Tony Ocar et on est à peu près sur la même longueur d'onde à ce niveau ouais mais bon de toute façon moi normalement je serai au combat là j'ai là je il y a des chances alors je viens de l'apprendre que je serai peut-être sur un événement le même week-end un événement MMA pour faire un reportage bon c'est des conditions très particulières mais je vais sûrement aller faire ça parce que le challenge voilà les raisons pour lesquelles j'irai ça me ça me j'y trouve des bonnes raisons bref ouais mon intérêt parce que c'est c'est une histoire humaine aussi que je vais vivre donc voilà ça j'en parlerai plus tard et après je reviendrai parce que c'est pas en France l'événement MMA dont je parle ce serait en Irlande première fois que j'irai en Irlande je suis jamais allé donc si ça se fait si Dieu le veut et après je reviendrai tout spécialement pour le combat de Tony Ocar donc ça risque d'être un week-end fort en émotion pour moi et en tout cas je tenais voilà j'avais un peu des rumeurs de quand est-ce qu'il pourrait revenir à quel moment et je tenais à être présent pour son combat donc je vais tout faire pour être présent à son combat au moins dans le public d'être là pour l'encourager et on espère qu'il va nous faire un beau combat et j'aurai l'occasion de développer sur son adversaire comment ce combat est-ce que ce combat va être intéressant ou non est-ce que c'est un danger pour Tony Ocar mais voilà là je voulais te faire réagir un petit peu à cette annonce et comment c'est fait voilà en tout cas Thibaut est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine cette émission je dirais simplement aux fans de boxe français de se demander très sincèrement pourquoi quand on leur a proposé un bon boxeur en la personne de Tony Ocar ils l'ont envoyé chier alors il y en a qui vont dire il y en a qui vont dire qu'ils n'aiment pas son style et je peux le comprendre mais il y a d'autres gens c'est pour d'autres raisons et j'aimerais qu'ils aient l'honnêteté de le reconnaître parce que tout fan de boxe qui se respecte serait tout à fait heureux d'avoir notre respect un peu besoin et pourtant ils l'ont rejeté et du coup j'aimerais qu'ils soient honnêtes envers eux-mêmes par rapport à ça voilà et j'inviterais que si tu vas en Irlande met un gros cul en plus il va en décembre parce que ça sera en décembre le combat de Ocar donc deux gros cul donc non mais c'est là je viens d'en discuter donc du coup avec la personne qui va me faire vivre cette aventure humaine au téléphone donc je viens de l'apprendre donc je partage un petit peu ça j'en ai encore parlé à personne et donc ça me ça me motive bien même si c'est pour du MMA et que c'est pas voilà le truc qui m'excite le plus mais ça va être une aventure un événement sportif donc ça risque d'être bien sympathique et puis je vais pouvoir sortir une vidéo un petit peu un peu différente sur ma chaîne donc ça sera dans la lignée des cœurs de boxeurs mais voilà donc ça sera avec un combatant il y a quand même de la qualité moi j'ai découvert un mec comme Benoît Saint-Denis qui a un style et une personnalité assez intéressante je sais pas si tu le connais c'est un oui oui bien sûr bien sûr après je préférerais toujours la boxe anglaise mais en même âge je peux regarder c'est pas un souci bon les gars et bien allez les bleus ce soir contre l'Italie ça devrait pas être trop problématique toi Thibaut je sais que je t'en fous un peu des autres sports ouais mais si t'en balaisie t'en veux et puis et puis voilà 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 écoute les amis je vous dis à la prochaine je sais pas quand est-ce que je vais revenir sur Youtube après ce live j'en ai pas trop d'idées j'avais envie de revenir avec Thibaut pour lancer cette émission qu'on va peut-être faire une fois par mois Thibaut je t'en remercie beaucoup d'avoir répondu présent et c'était cool je suis déçu je ne suis pas oula non mais ouais j'ai vu le commentaire et je pense que je pense que cette personne n'a peut-être plus besoin de de commenter à tout jamais mes podcasts je vais prendre ma décision bon allez je vous remercie à tous les autres en tout cas je vous remercie d'avoir participé au chat ça m'a fait très très plaisir de vous lire je vous dis à tous à la prochaine et fighting ciao ciao ciao